Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première d'entre elles va être posée par le président Marc-Angeli pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, la nouvelle vague est là et elle n'est pas seule. Avec 48.000 nouveaux cas de Covid-19 cette semaine, l'épidémie de bronchiolite qui se répand sur tout le territoire et le démarrage précoce de celles de grippe. Les indicateurs sanitaires sont au rouge. Les passages aux urgences et hospitalisations pour bronchiolite atteignent ainsi un niveau inédit depuis 10 ans, ce qui suscite l'inquiétude légitime de nombreux parents. Ces chiffres laissent entrevoir une hausse des hospitalisations pendant la période de Noël qui arrive à grands pas, déjà particulièrement tendus pour nos services de soins. Nous vivons en parallèle une situation dramatique sur notre territoire. Des services d'urgence qui ferment, des départs à la retraite, des postes vacants. Des milliers de Français n'arrivent plus à avoir accès à des soins près de chez eux, entretenant une spirale de saturation dont nous peinons à sortir. Ce n'est pas la première période de forte tension. En juillet dernier, Monsieur le ministre de la Santé avait pris le sujet à bras le corps en déclinant de nombreuses mesures pour répondre à la saturation de nos services d'urgence. Face à la crise pédiatrique dont nous parlions dans cet hémicycle, il y a encore quelques semaines, certaines de ces mesures ont été reprises en plus du déblocage d'une enveloppe dédiée. Le gouvernement a par ailleurs annoncé la semaine passée l'investissement de plus de 500 millions d'euros supplémentaires afin de permettre une prise en charge optimale des malades dès cette année dans les établissements de santé. Nous saluons ce choix, marqueur d'un engagement continu pour l'hôpital. Madame la Première Ministre, face à cette nouvelle donne critique, pourriez-vous indiquer à la représentation nationale quelles sont les mesures que le gouvernement compte mettre en œuvre pour faire face à cette situation et permettre à nos concitoyens de passer leurs fêtes de fin d'année le plus sereinement possible? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Première Ministre. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Laurent Marc-Angeli, vous avez raison de le dire et de tirer la sonnette d'alarme, car aujourd'hui, l'épidémie de Covid repart. Avec plus de 40 000 cas détectés par jour, une progression de près de 10% des hospitalisations sur une semaine, une hausse de 22% des hospitalisations en soins critiques et 400 décès du Covid la semaine passée. Cette nouvelle vague nous le rappelle, le virus n'a pas disparu, l'épidémie frappe encore, tue encore. Et si je fais ce rappel aujourd'hui, c'est parce que notre hôpital va encore faire face à une pression supplémentaire. Car à la reprise du Covid s'ajoute une épidémie de bronchiolite la plus élevée des 10 dernières années qui provoquent des tensions, notamment sur nos services pédiatriques. S'ajoute également une épidémie de grippe saisonnière, particulièrement virulente cette année, avec cinq régions en phase préépidémique et des premiers effets sur notre hôpital. Des mesures ont été prises, notamment le déclenchement du plan Orsan pour mobiliser l'ensemble des personnels et accroître les capacités de prise en charge, ainsi que la mobilisation par les ARS et les préfets pour coordonner l'ensemble des acteurs de terrain. Face à cette situation, je veux une nouvelle fois rendre hommage au travail exceptionnel de nos soignants. Ils se battent pour les malades, ils se battent contre l'épidémie, leur engagement est exceptionnel. Alors notre devoir, c'est de les aider, pas de prendre des mesures purement idéologiques qui rendraient leur mission plus difficile encore. Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble. Et je lance un appel solennel, respectons les gestes barrières, portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies, nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie. Les Français ont toujours répondu à l'appel de la responsabilité, je n'ai aucun doute qu'ils le feront de nouveau. Aider nos soignants ensuite, c'est la vaccination, la vaccination contre la grippe, qui peut être déterminante, et qui est malheureusement très basse cette année. Et la vaccination contre le Covid, dont nous savons avec certitude qu'elle sauve des vies. Depuis octobre, une campagne de vaccination, de rappel de vaccins a été lancée pour les personnes de plus de 60 ans, les personnes fragiles et bien sûr les soignants. Seuls 10% de la population cible ont effectué leur rappel. C'est bien trop peu. Alors je le redis aux Français concernés, vaccinez-vous, cela vous protège, cela protège notre hôpital. Enfin, mesdames et messieurs les députés, aider nos soignants, c'est défendre la science, défendre notre système de santé et ne pas prendre des décisions qui les mettraient en danger. Avec la majorité, j'assume de défendre notre système de soins. J'assume de refuser de faire passer les manœuvres politiques avant la science. J'assume de ne pas soutenir des mesures purement démagogiques que l'écrasante majorité des soignants nous demande de rejeter. J'ai entendu ces derniers jours des propos terrifiants sur les vaccins. Certains confinent à l'obscurantisme. Et je ne pensais pas, dans cet hémicycle, dans le pays de Pasteur, dire que l'on a confiance dans la parole de nos scientifiques et dans l'efficacité de nos vaccins prêterait à des débats aussi vifs. Mais vos hurlements ne nous feront pas reculer. Nous assumons. Nous ferons toujours le choix de la responsabilité, toujours le choix de la science. Nous serons toujours aux côtés des soignants et des malades. Je vous remercie. La parole est à madame Michèle Martinez pour le Rassemblement national. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Economie. Monsieur le ministre, les intoxications au monoxyde de carbone sont le lot de chaque période hivernale. Mais cette année, en raison de la hausse du prix de l'énergie, une augmentation de ces accidents est hélas fortement à craindre. Les Français sont plongés dans la précarité énergétique, la crainte de factures impayées et les coupures d'électricité qui semblent inéluctables. Les poussent à avoir recours à des moyens de chauffage insalubres, voire complètement inadaptés, quitte à mettre leur vie en danger. Qui aurait pu imaginer que la France finirait dans cet état ? Notre pays, qui pendant des décennies pouvait être fier de son indépendance en termes d'énergie, se retrouve maintenant dans une situation accablante et importe plus d'électricité qu'il n'en exporte, prouvant une fois de plus la fin de notre souveraineté énergétique. Certes, sous la pression du RN, vous avez enfin accordé une aide modeste aux familles qui se chauffent au fuil et au bois, mais c'est encore insuffisant. Les Français payent le prêt de votre incompétence. Depuis François Hollande, vous échangez des voix des écologistes contre une politique énergétique suicidaire. Abandon du nucléaire, péréquation européenne du prix de l'énergie, qui nous pousse à sponsoriser la politique énergétique de l'Allemagne en vendant à perte notre énergie nucléaire décarbonée. Depuis des mois, vous promettez une réforme du prix de l'électricité, c'est un échec, ce qui prouve que nous avons raison. Vous êtes incapables de défendre les Français, alors qu'il suffit de sortir du marché européen, comme le propose Marine Le Pen. Monsieur le ministre, que compte faire le gouvernement pour redonner à la France l'indépendance énergétique qui permettra à ses citoyens de se chauffer décemment? Pouvez-vous garantir que les Français ne subiront pas de coupure d'électricité cet hiver? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Martinez. Merci de me donner l'occasion d'éclairer notre politique énergétique parce que, contrairement à ce que vous indiquez, cette politique énergétique, elle a déjà fait ses preuves pour protéger les Français. Protéger les Français, c'est être le pays qui amortit le plus le coût de l'augmentation de l'énergie sur le portefeuille des Français, avec le bouclier électricité, avec le bouclier gaz, avec l'amortisseur électrique pour les entreprises, avec les dispositions prises au niveau du ministère de l'Economie pour accompagner les entreprises et donc sécuriser les emplois. Pour cette raison, nous sommes le pays où le niveau d'inflation est le plus faible d'Europe. Alors certes, ce n'est pas une bonne nouvelle d'avoir de l'inflation, mais reconnaissons aujourd'hui que ce gouvernement a pris toutes les mesures pour protéger les Français. C'est également un gouvernement qui a pris toutes les mesures pour construire notre indépendance énergétique, car contrairement à ce que vous dites, Madame Martinez, jamais la France n'a été indépendante énergétiquement. Le nucléaire, c'est 20% de notre énergie totale. Deux tiers de notre énergie est importée et aujourd'hui, vous êtes le groupe qui empêchait la France de déployer des énergies renouvelables en vous mettant dans une opposition stérile et déconnectée au projet que nous portons d'accélération des énergies renouvelables. Alors reconnaissez que... S'il vous plaît, un peu de silence. S'il vous plaît. Reconnaissez que nos solutions n'ont pas de portée pratique. Aujourd'hui, nous sommes au travail sur la sobriété, sur l'efficacité énergétique, sur l'accélération des déploiements des énergies renouvelables. Et sur la relance du programme nucléaire, nous avons un programme, nous protégeons les Français et ils nous font confiance. Je vous remercie, Madame Martinez. Pouvez-vous nous garantir que les Français ne subiront pas de coupure d'électricité cet hiver ? Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Maillot pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, ma question s'adresse au ministre du Logement. Le bouclier tarifaire a été mis en place pour les Français dont le logement sont dotés d'un compteur individuel. Ce dispositif qui voit leurs factures exploser, les commerçants et les boulangers dont certains ferment déjà et les bouchers qui manifestent aujourd'hui devant les palais Bourbons. Mais ce ne sont pas les seuls. Ce bouclier tarifaire laisse aussi de côté bon nombre de nos concitoyens, à commencer par les habitants de la Réunion où ce bouclier ne s'applique pas. En France continentale, alors que l'hiver débute, les habitants de 17 millions de logements en copropriété, dont 5 millions en logements sociaux, sont déjà étranglés financièrement. La faute aux régulations de charges collectives, notamment de chauffage, en augmentation de 150 à 200% qui ne sont pas couverts par le bouclier tarifaire. Dans certains cas, c'est l'équivalent d'un mois de ressources qui doit être réglé avant les fêtes. Impossible. Impossible pour un retraité qui perçoit une pension de 800 euros ou pour un foyer qui vit avec un SMIC. C'est impossible et insupportable. Nous demandons donc l'égalité pour tous. L'égalité entre ceux qui vivent dans un logement individuel et ceux qui vivent dans un logement collectif. L'égalité entre l'Hexagone et l'Outre-mer. L'USH et le mouvement HLM ont fait différentes propositions. Ils demandent dans l'immédiat le prolongement et l'élargissement du bouclier tarifaire et du chèque énergie. L'application d'un taux de TVA de 5,5% sur le gaz et l'électricité. Et l'abondement de fonds de solidarité pour le logement par l'Etat et les énergéticiens. Monsieur le ministre, se loger, manger, vivre, la question est insupportable. Il y a urgence absolue. Les solutions sont sur la table. Que comptez-vous faire pour tous les exclus du bouclier tarifaire? La parole est à monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Maillot, vous évoquez le chauffage collectif, ce qui nécessite pour moi de préciser deux choses simples. Vous avez raison sur le fait qu'il y a un dispositif pour tous les particuliers qui est le bouclier tarifaire et que nous avions un trou dans la raquette sur le bouclier collectif pour le chauffage au gaz qui a été réparé par le décret du 9 avril qui a été étendu jusqu'au 31 décembre. Le sujet qui reste, c'est le chauffage collectif à l'électricité pour lequel c'est une question de jours avant que le décret rétroactif soit pris par ce gouvernement et s'applique à compter du mois de juillet. Ce qui veut dire qu'une partie des avances de charges dont vous parlez feront l'objet de régularisation au moment où ce bouclier s'appliquera de manière rétroactive en appliquant le dispositif du bouclier tarifaire à toutes ces situations. Vous avez raison d'évoquer l'USH, vous avez raison d'évoquer les discussions que nous avons parce que c'est avec les bailleurs sociaux, notamment même s'il y a des chauffages collectifs qui sont parfois dans des résidences privées qui ne sont pas couvertes par le mouvement social. C'est avec eux que nous avançons sur ce sujet. Le deuxième, c'est celui du chèque énergie et du fait que dans un certain nombre de cas, on a des bénéficiaires de ce chèque énergie qui ne l'utilisent pas et sur lequel on a une simplification à opérer, notamment avec les opérateurs du mouvement social au sens large. Ça aussi, c'est au coeur des discussions que nous avons avec Emmanuel Coss et avec l'USH. Voilà les éléments que je pouvais vous donner, monsieur le député. Je vous remercie, monsieur Maillot. Merci de reconnaître que j'ai raison, mais cela n'apporte pas de réponse aux boulangers et aux bouchers qui ferment leurs boutiques les uns après les autres et qui manifestent aujourd'hui devant le Palais Bourbon. C'est à eux aussi qu'il faut donner raison, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur Stéphane Vogeta pour le groupe Renaissance. Monsieur le ministre, excusez-moi, je suis désolée, vous aviez quelques secondes. Allez-y. 27. Monsieur le député, merci de reconnaître que la réponse que je vous ai faite vous satisfait au moins sur un point, puisque vous ne me réinterrogez pas sur le chauffage collectif, mais que sur la situation de ceux qui ont des contrats à hauteur de 36 kg. Pour cela, c'est l'amortisseur électricité qui prend le relais et pour lequel le dispositif a été présenté, qui nous permettra de prendre une partie du surcoût. député. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Vogeta pour le groupe Renaissance. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse également à monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion du territoire. Monsieur le ministre, prenez quelques instants pour imaginer la scène. Vous rentrez chez vous ce soir, vous mettez la clé dans la serrure de votre domicile et vous réalisez que celle-ci a été modifiée. Rapidement, vous devez vous rendre à l'évidence. Quelqu'un a pris possession de votre logement, un squatteur. Face à ces situations, nous avons agi en renforçant la procédure d'expulsion express des squatteurs à travers la loi ASAP en 2020. Grâce à cette procédure, 170 victimes de squatteurs ont déjà pu récupérer leur domicile en quelques jours seulement. Mais il nous faut aller plus loin. Il n'est pas normal qu'un propriétaire qui sort lui-même un squatteur de sa propriété soit exposé à des sanctions pénales trois fois plus élevées que le squatteur lui-même. Il nous faut agir également sur l'enfer juridique et administratif que vivent des victimes non pas de squatteurs mais de locataires indélicats qui ne payent plus leur loyer depuis des années. Je pense ainsi à Pierre et Maryse de Marseille qui se retrouvent à vivre actuellement dans leur caravane car leur appartement est occupé par une locataire qui ne leur paye plus ses loyers depuis deux ans. Ni eux ni nous ne pouvons accepter que ces procédures puissent s'étendre jusqu'à cinq ans. Il faut donc agir à nouveau, non pas pour permettre à de riches Thénardier de martyriser des malheureux Jean Valjean comme on voudrait nous le faire croire, mais bien pour aider ces nombreux Français, petits propriétaires victimes d'impayés et qui sont souvent poussés, eux, vers la précarité par ce type d'agissement. C'est pour cela que nous discuterons en séance aujourd'hui la proposition de loi de notre collègue Guillaume Casbarian. Un texte attendu par les Français et une cause qui devrait, espérons-le, rassembler la représentation nationale bien au-delà de cette majorité. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer dans quelle mesure cette proposition permet d'améliorer le marché locatif en protégeant toutes les victimes d'abus, qu'ils soient propriétaires ou locataires de bonne foi, mais en difficulté? Je vous remercie. La parole est à monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Vangietta. Votre question est particulièrement d'actualité puisque la proposition de loi portée par le président Casbarian a commencé à être examinée hier. va l'être à nouveau ce soir. Sécuriser les propriétaires, c'est s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec des demandes de garantie qui ne cessent d'augmenter, avec des refus de louer qui viendraient tendre un peu plus le marché locatif pour vous répondre de manière extrêmement directe. Vous avez cité des cas. Il y en a malheureusement trop qui sont des cas qui frappent l'opinion publique et qui montrent que nous avons aujourd'hui, malgré les modifications législatives, un équilibre qui n'est pas atteint entre le droit des propriétaires et ce droit au logement qui conduit sous couvert de squats à se retrouver dans des situations où on inverse la charge de la responsabilité sur des propriétaires qui ne demandaient pas tant. Pour autant, votre proposition de loi qui a le mérite d'être large, de ne pas faire l'impasse sur des sujets qui sont des sujets compliqués sur lesquels les Français nous attendent, va au-delà des squats pour traiter la situation des locataires et pour s'assurer que nous n'avons pas des locataires qui sont de mauvaise foi, qui abuseraient aussi d'un équilibre qui ne serait pas atteint. Le point de vigilance du gouvernement, c'est de soutenir pleinement la nécessité d'être ferme avec les squatteurs, de modifier de manière radicale les équilibres qui existent, mais également d'être capable de distinguer les locataires qui sont de bonne et de mauvaise foi. Et il ne faudrait pas qu'à l'occasion de la proposition de loi, à partir de motifs qui sont légitimes, on n'arrive pas à trouver un équilibre qui est celui auquel le gouvernement est attaché, qui consiste réellement à défendre les propriétaires, mais ne pas englober des gens qui seraient dans des situations humaines, complexes ou douloureuses et qui ne doivent pas être emportés sous couvert d'une vision de mauvaise foi trop rapide. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur le président Pancher du groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoires. Madame la première ministre, nos jeunes sont en quête d'espérance. Nos aînés sont abandonnés. Les plus riches continuent à s'enrichir. La classe moyenne s'appauvrit. Quant aux pauvres, ce sont les grands oubliés. Je veux vous faire part de ma grande inquiétude sur les profondes inégalités dans notre pays. Une récente étude de l'INSEE montre que votre politique fiscale a surtout profité aux plus riches. Et Louis Gallois, qui n'est pas un gauchiste, résume bien ce sentiment d'injustice. On tape sur les plus précaires. On ne taxe pas les surprofits, mais on taxe les chômeurs. Il y a un problème. La période de Noël approche. Combien n'auront rien ou si peu à se mettre sous le sapin? Je veux vous parler de la prime de Noël. Seulement deux millions de Français la touchera. Elle ne sera pas versée à ceux qui touchent une retraite de misère, aux jeunes sans ressources, ni aux personnes en handicap. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Je vous demande donc de l'élargir à tous les bénéficiaires des minima sociaux. Il faut la revaloriser. Elle ne l'a pas été depuis 2007. Avec l'inflation, elle doit passer à 200 euros. Cette prime, c'est l'urgence. Et qu'allez-vous faire pour le long terme? Le grand plan de lutte contre la pauvreté en 2019, repoussé puis abandonné. Le chèque alimentaire, repoussé puis enterré. Le revenu universel d'activité, promesse du président, il a été patiemment balayé. Votre dispositif de solidarité à la source pour lutter contre le non-recours aux prestations sociales connaîtra-t-il le même sort? Vous annoncez des premières expérimentations en 2023. Où en sommes-nous? Faisons très vite, madame la première ministre. Avant que notre pays ne se déchire encore plus, il est temps d'agir enfin pour les Français les plus pauvres. Je vous remercie, madame la première ministre. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le président Bertrand Pancher, l'une des grandes batailles de mon gouvernement, vous le savez, c'est l'égalité des chances. La lutte contre la pauvreté est au coeur de l'égalité des chances. C'est pourquoi nous agissons de manière résolue, déterminée, notamment grâce à la stratégie pauvreté 2018-2022. Cette stratégie, ce sont des actions directes, concrètes, pour permettre aux familles précaires d'avoir un toit, de se soigner, de garantir une alimentation suffisante et équilibrée à leurs enfants. Nous voulons agir directement sur la pauvreté en répondant aux problèmes quotidiens. Notre stratégie, c'est aussi une action pour l'égalité des chances, pour notre jeunesse. Je pense aux plus de 100.000 élèves qui bénéficient des repas à la cantine à moins d'un euro, à la création des centres et maisons participatifs, ou encore au déploiement des accueils sociaux de proximité, qui couvrent désormais plus de 90% du territoire. Mesdames et messieurs les députés, le sujet de la pauvreté appelle à l'humilité toujours, mais nous avançons. En dépit de la crise sanitaire, le taux de pauvreté n'a pas augmenté au cours des trois dernières années et il reste à un niveau bas en comparaison internationale. Le nombre d'allocataires du RSA diminue depuis novembre 2020. En juin dernier, il est repassé sous son niveau de janvier 2017. Mais aujourd'hui, et c'est le sens de votre question, monsieur le président, nous devons amplifier nos efforts. La stratégie pauvreté 2018-2022 arrive à son terme et nous avons initié les travaux avec les collectivités et avec les associations pour préparer la suite. Cela se concrétisera par un pacte des solidarités structurées autour de quatre axes. La lutte contre les inégalités à la racine, le retour à l'activité, clé d'une sortie durable de la pauvreté, le refus de se résigner à la grande marginalité et la transition écologique solidaire. Vous le voyez, nous préparons l'avenir, mais il nous faut aussi traiter l'urgence parce que l'inflation appelle une réponse forte, une réponse rapide, surtout pour les plus fragiles. C'est pour cela que nous avons décidé dès cet été de revaloriser de manière anticipée les prestations sociales à hauteur de 4%. Elles seront naturellement revalorisées à nouveau au 1er avril prochain à hauteur de l'inflation. C'est pour cela que nous avons pris les mesures les plus protectrices d'Europe pour limiter la hausse des prix du gaz et de l'électricité. C'est pour cela que nous avons revalorisé de 50% au 1er novembre l'allocation de soutien familial pour les parents qui élèvent seuls leurs enfants. C'est pour cela aussi que nous avons mis en place une aide exceptionnelle de solidarité qui a bénéficié à 11 millions de personnes. Le 15 décembre prochain, nous verserons de manière automatique la prime de Noël à plus de 2,3 millions de ménages, notamment les bénéficiaires du RSA ou de l'allocation spécifique de solidarité. Cela représente 500 millions d'euros. Cette prime traduit l'engagement constant de mon gouvernement à soutenir le pouvoir d'achat des ménages et à accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Nous ne laisserons personne au bord du chemin. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première Ministre. La parole est à Monsieur le Président Marlex. Madame la Première Ministre, le premier quinquennat du Président Macron a été marqué par de nombreux renoncements dans le domaine de notre souveraineté industrielle, Alstom, Alcatel, Technip. Dassault est aujourd'hui un de nos derniers champions industriels tricolores exerçant un leadership mondial dans son domaine, l'aviation de combat. Or, depuis plusieurs années, le projet d'avion de combat européen du futur, le SCAF, fait l'objet d'un bras de fer entre Français et Allemands sur la maîtrise d'oeuvre du projet, avec en toile de fond la question de la maîtrise du savoir-faire industriel. Ce projet a été plusieurs fois reporté, notamment parce que le gouvernement allemand faisait du partage de la technologie de Dassault, un préalable à toute discussion. Or, dans un contexte franco-allemand largement dégradé, je pense au désaccord sur la gestion de la crise énergétique, à l'annulation du conseil des ministres franco-allemands, ou à de nombreux projets de coopération militaire déjà abandonnés, l'artillerie du futur ou le drone européen, le gouvernement allemand a communiqué de manière unilatérale sur la conclusion d'un accord, accord que vous avez vous-même confirmé, Madame la Première Ministre, lors de votre déplacement vendredi dernier à Berlin. Or, quelques heures après, l'entreprise Dassault a rappelé que rien n'était signé. Madame la Première Ministre, où en est-on donc sur ce dossier ? Un accord a-t-il été trouvé ? Pouvez-vous garantir solennellement à la représentation nationale que c'est bien Dassault qui sera maître d'oeuvre de l'avion et du système de combat ? Pouvez-vous assurer que les droits de propriété intellectuelle sur les brevets actifs stratégiques de la défense nationale ne seront pas cédés ? Et pouvez-vous nous certifier que Dassault et la France garderont toute leur liberté d'action pour l'exportation de ces avions sans ces garanties ? Ce serait une énième soumission française face à l'Allemagne pour sauver la grande illusion d'un couple franco-allemand sur le dos de Dassault et ce serait inacceptable. Je vous remercie. La parole est à madame la première ministre. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le président Olivier Marlex, la souveraineté stratégique française et européenne est déterminante et nous la défendons avec force. Vous m'interrogez sur le projet de système de combat aérien du futur, le SCAF. Ce projet ambitieux lancé en 2017, mené en coopération avec l'Allemagne et l'Espagne, atteint aujourd'hui une étape importante de son développement. Tout d'abord, sur la nature du projet. Comme vous le savez, le SCAF est un système complet. C'est un avion de combat associé à des drones. C'est un système qui sera structurant pour nos forces armées pour être demain en mesure d'agir efficacement sur tout le spectre des missions aériennes de combat, y compris la dissuasion. Le SCAF, c'est donc un enjeu opérationnel, conserver à horizon 2040 notre supériorité aérienne et notre capacité d'action dans la troisième dimension. Oui, mesdames et messieurs, la France est engagée dans le SCAF parce qu'elle y trouve son intérêt avec ses partenaires allemands et espagnols. C'est une coopération majeure. Elle garantit l'interopérabilité de nos forces. Elle renforce la souveraineté européenne tout en préservant nos intérêts stratégiques, industriels et technologiques. Oui, mesdames et messieurs les députés, l'appui du gouvernement et de nos partenaires à ce projet est total. Nos trois pays ont récemment réaffirmé leur détermination à aller de l'avant. Le président de la République s'y est personnellement investi. C'est un grand pas et dans le contexte international actuel, c'est un signal important de l'excellente coopération entre nations. Le chancelier Scholz, avec qui j'ai pu m'entretenir vendredi dernier à Berlin, a lui-même marqué son attachement au projet et sa confiance dans une conclusion rapide. L'impulsion et la volonté politique sont là, mais vous m'interrogez, monsieur le président, plus spécifiquement sur les enjeux industriels du SCAF. Avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, nous y sommes particulièrement attentifs. Aujourd'hui, nous nous engageons dans une nouvelle phase du projet, la réalisation du démonstrateur qui précède les phases de développement et de production. Après plus d'un an de discussions sur ce programme complexe, les positions des industriels convergent. Nous sommes bien dans la période de finalisation des contrats. Je vous l'ai dit, nous nous assurons de la cohérence de ce programme avec nos intérêts stratégiques. Notre capacité à exporter est un des critères fondamentaux et il est connu de nos partenaires. Nous ne transigerons pas. La soutenabilité financière est un prérequis. Là non plus, nous ne transigerons pas. Nous construisons avec nos industriels et avec nos partenaires un outil qui fera référence et qui nous permettra de conserver un avantage sur nos compétiteurs. Un outil qui assure la souveraineté industrielle et stratégique de la France. Je vous remercie. La parole est à madame Brigitte Liseau pour le groupe Renaissance. Brigitte Liseau- Merci, madame la présidente. Madame la ministre Le Baudot, ce jeudi 1er décembre marque la journée internationale de lutte contre le sida. Mais ce 1er décembre 2022 ne ressemble pas au précédent. Cette année, nous pouvons ici tous porter un message d'espoir. La France peut être le premier pays à peut-être voir la fin de la contamination au VIH d'ici 2027. J'en suis convaincue. C'est notre législature qui va atteindre cet objectif après 40 ans de drame et de vie brisée. Tous les spécialistes sont unanimes. Nous en avons les moyens grâce au progrès considérable des traitements et aux prises en charge des patients. Mais nous n'y arriverons pas sans prendre des mesures fortes pour augmenter le nombre de dépistages et en particulier chez les jeunes. Les chiffres sont alarmants. 13% de nouveaux cas sont des jeunes de moins de 25 ans. Près de 28% des séropositifs sont diagnostiqués avec une infection avancée. La faute à la crise, pas seulement, et en tout cas, je ne le pense pas. Depuis plusieurs années, le sida ne fait plus peur comme avant. On l'entend souvent dire, on peut vivre avec, ce n'est pas si grave, il existe des traitements. Eh bien, soyons clairs, le sida tue encore et toujours. Chers collègues, ce combat, et le combat de tous, c'est notre combat. Alors chacun d'entre nous, dans chacune de nos circonscriptions, passons ce message simple. Le dépistage du VIH est gratuit et sans ordonnance. Soutenons nos associations. Participons à des actions de sensibilisation. Parlons sans tabou dans les écoles, les collèges, les lycées. Ce combat, nous le devons à tous ceux qui souffrent et à tous ceux qui nous ont quittés. députés. Lynn Renaud l'a dit. Quelqu'un de dépisté, c'est quelqu'un de soigné qui ne transmet plus la maladie. Et c'est vrai. Alors, madame la ministre, qu'envisagez-vous pour améliorer les taux de dépistage et sensibiliser encore et encore la population au risque de VIH et MST? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à madame Agnès Firmin-Le Baudot, ministre déléguée chargée de l'Organisation Territoriale et des Professions de Santé. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Brigitte Liseau, votre question, madame la députée, est essentielle à l'avant-veille de la journée mondiale de lutte contre le sida. Et alors que les données de s'éloignent encore et toujours. Le gouvernement entend approfondir ses efforts pour améliorer la prévention, le dépistage et le traitement du VIH à travers la mise en oeuvre de l'action de la nouvelle feuille de route 2021-2024. La généralisation depuis cette année de l'accès au dépistage sérologique du VIH sans prescription prit en charge à 100%. Le renforcement de notre stratégie globale de prévention. Elle repose à la fois sur le préservatif, le dépistage du VIH et des autres IST, leur traitement, le traitement post-exposition et la prophylactie pré-exposition dite PrEP. Depuis le 1er janvier 2021, un premier pas a été franchi avec l'ouverture de la primo-prescription de la PrEP à tout médecin afin de favoriser un recours à ce dispositif. L'accessibilité du traitement post-exposition a également été accélérée avec une délivrance sous forme de starter kit par les médecins généralistes. Elle sera renforcée en 2023 avec une ouverture aux pharmaciens. Enfin, le président, nous avançons vers une plus grande accessibilité des trônes et autres autotests VIH. Ce modèle, lancé il y a près de 11 ans maintenant, a démontré tout son intérêt. Il est essentiel d'en améliorer la flexibilité pour augmenter le réflexe dépistage. Le Covid nous a rappelé que l'efficacité de la lutte contre les pandémies doit faire l'objet d'une approche concertée et multilatérale. Le 22 septembre dernier, la France est ainsi engagée à verser 1,6 milliard d'euros au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour réaffirmer l'objectif d'un monde sans sida à horizon 2030. Je vous remercie, madame la ministre. La parole est à monsieur Julien Rancoul pour le Rassemblement national. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Dans la nuit du 27 ou 28 octobre, un multirécidiviste étranger s'introduisait à l'hôpital Cochin et violait dans sa chambre une patiente victime d'un traumatisme crânien. Trois, monsieur le ministre, c'est le nombre d'obligations de quitter le territoire adressé à cet homme. Déjà connu des services de police, cet individu avait déjà été suspecté de viol sur mineurs en 2020. La dernière au QTF, le visant, avait même été prononcée avec application immédiate au mois de juillet de cette année. Mais que fait encore cet homme en France? En 2019, Emmanuel Macron a annoncé vouloir porter à 100% le taux d'exécution des OQTF. Vous-même, monsieur le ministre, vous avez assuré à plusieurs reprises que le gouvernement voulait durcir l'application des OQTF et rendre la vie impossible à ceux qui en font l'objet. Mais, monsieur le ministre, les Français veulent des actes. La réalité, c'est que le taux d'exécution des OQTF n'a jamais été aussi faible. Seulement 5,6% au premier semestre 2021. Aujourd'hui encore, l'une de nos compatriotes paie est le prix de votre laxisme. Et pourtant, comme l'a proposé Marine Le Pen, il existe des moyens de pression afin d'obtenir les fameux laissé-passer consulaires pour les renvoyer. Le blocage des transferts d'argent vers les pays d'origine, l'arrêt des transferts des aides au développement ou encore la limitation drastique du nombre de visas accordés par pays. Alors, je vous pose la question. Quand comptez-vous agir? Dernièrement, vous avez proposé la création d'un nouveau titre de séjour visant à régulariser des clandestins déjà présents illégalement sur notre territoire. Madame Born a annoncé augmenter le nombre de visas délivrés aux dits étudiants algériens. Vous semblez particulièrement ingénieux pour faire rentrer des étrangers sur notre sol, mais beaucoup moins pour envoyer ceux qui pourrissent la vie des Français. Expulser, c'est protéger. Alors, monsieur le ministre, quand allez-vous faire appliquer toutes les OQTF afin de protéger nos compatriotes? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Rancoule, la politique d'éloignement a connu une efficacité croissante entre 2017 et 2019. Cette dynamique a ensuite été interrompue sous l'effet de la fermeture des frontières, mesures sanitaires et mesures diplomatiques de certains pays d'origine, en particulier du Maghreb. Nous faisons déjà mieux que nos voisins européens. Sur l'année 2021, nous avons procédé à 11 630 éloignements, dont 10 785 pour l'Allemagne et 3230 pour l'Espagne. En 2022, les éloignements sont en hausse de 20%. Par rapport à 2021, depuis 2017, nous avons expulsé plus de 700 étrangers radicalisés. Notre priorité absolue est d'expulser les étrangers délinquants. Les étrangers constituant une menace pour l'ordre public représentent depuis août 90% du public placé en CERA. 3500 étrangers constituant une menace pour l'ordre public ont ainsi été éloignés du territoire français depuis 2020, s'ajoutant aux 700 étrangers radicalisés expulsés depuis 2017 et aux 88.000 titres de séjour retirés ou refusés pour motifs d'ordre public. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a donné des instructions très claires au préfet via une instruction du 17 novembre 2022. Les étrangers sous OQTF seront systématiquement inscrits au fichier des personnes recherchées, policiers, aux gendarmes, aux douaniers, de connaître immédiatement la situation administrative d'un étranger sous OQTF en cas de contrôle d'identité sur la voie publique permettant une mise à exécution immédiate de l'éloignement. Nous devons aller encore plus loin. Le gouvernement aura ainsi l'occasion de formuler ses propositions pour mieux lutter encore contre l'immigration irrégulière à l'occasion du prochain débat sur l'immigration au Parlement. La parole est à monsieur Sylvain Carrière pour le groupe La France Insoumise. Ma question s'adresse à madame la première ministre. 2022 en France, c'est plus de 10% sur l'alimentation, plus de 15% sur les produits alimentaires essentiels, plus de 15% pour l'électricité et seulement 6% pour le SMIC indexé à l'inflation. Nous avons proposé le SMIC à 1 600 euros, vous l'avez refusé. Nous proposons le blocage des prix, vous refusez encore. A Macronie, se chauffer ou manger, il faut choisir. 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté selon le secours populaire, 7 millions en insécurité alimentaire, voilà le vrai bilan de votre politique. Je continue. Une personne sur quatre accueillie dans les banques alimentaires à moins de 25 ans. 83% des étudiants qui fréquentent l'aide alimentaire ont commencé depuis mars 2020. A Montpellier, au mois de novembre, ce sont 1000 étudiants qui en ont bénéficié. La jeunesse a faim et fait la queue le soir pour avoir un colis repas. Vous leur annoncez des repas du Crous à 1 euro. Mais ils se retrouvent avec du pain industriel assaisonné, avec trois morceaux de salade et deux miettes de poulet. Les miettes, miroirs de la société, du ruissellement d'une élite qui se gave, d'une élite qui refuse le rétablissement de l'ISF, qui défend corps et âme, le patron de Total, qui se félicite de gagner 6 millions d'euros en 2021. En même temps, des parents doivent rationner leurs propres enfants. Le secours populaire demandait 200 millions d'euros. A coup de 49,3, vous leur en accordez 117. Des technocrates, autour d'une table, se permettent de décider l'aide qui convient à ceux qui font la queue dans le froid. Nous ne voulons plus d'aide au lance-pierre, mais de la dignité pour les Françaises et les Français. Alors, Madame la Première Ministre, quand allez-vous enfin écouter les associations qui sont en première ligne? L'inflation prévue dans les mois à venir va atteindre de nouveaux records. La France est riche, alors qu'en allez-vous enfin partager? Merci beaucoup. La parole est à Madame Agnès Firmin-Le Baudot, ministre de l'Organisation territoriale et des professions de santé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sylvain Carrière, l'inflation et la hausse des prix de l'énergie ont en effet un impact marqué sur les associations de l'aide alimentaire et leurs prêts de 4 millions de bénéficiaires. Les banques alimentaires feront monter leurs inquiétudes et le gouvernement agit. La première loi de finances rectificative, cet été, comportait ainsi une enveloppe exceptionnelle de 55 millions d'euros, en plus de 56 millions d'euros de la loi de finances initiale. Cette enveloppe a permis de protéger les associations fragilisées par la hausse des prix des denrées et de résoudre des difficultés particulières, par exemple liées au lot dit infructueux des marchés passés avec les crédits européens. J'ajoute sur ce point qu'un travail est en cours pour changer les modalités de passation des marchés afin de réduire la complexité et les risques qui pèsent sur les acteurs. Une seconde enveloppe exceptionnelle de 40 millions d'euros supplémentaires a été dégagée dans la seconde LFR votée il y a peu. Ces fonds seront notamment mobilisés pour lutter contre la précarité étudiante. Ce sont ainsi 10 millions d'euros qui seront dédiés au financement d'au moins 300.000 colis alimentaires permettant à un étudiant de se nourrir pendant une semaine en complément des repas Crous à 1 2.000 euros. Je rappelle par ailleurs que les banques alimentaires bénéficient bien évidemment de l'amortisseur et du bouclier tarifaire. Enfin, au-delà des crédits d'urgence mobilisés, l'action du gouvernement en faveur de l'aide alimentaire prend la forme d'un fonds pour une aide alimentaire durable doté de 60 millions d'euros pour 2023 afin de renforcer la qualité de l'aide alimentaire et de soutenir des projets locaux innovants. La question s'adresse à monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Le 22 novembre, vous avez annoncé la mise en place d'un temps de formation et de sensibilisation à destination des élus locaux sur les questions de transition écologique. Le groupe Modem et Indépendants saluent cette mesure. Les collectivités locales étaient en première ligne pour engager les chantiers pour accélérer la transition écologique. Selon vos annonces, les agences du ministère, à l'instar de Météo France, de l'ADEME ou de l'EFB, seraient chargées de ces formations. Ma première question est simple, monsieur le ministre, quels moyens et quelles ressources humaines pourraient être alloués à ces agences pour remplir cette mission? Concernant l'objet de ces formations, vous avez annoncé qu'il s'agissait de regarder territoire par territoire ce que sont déjà les conséquences du dérèglement climatique et la manière dont on peut prendre des mesures pour l'atténuer et s'y adapter. Si nos élus locaux sont déjà au fait de l'impact des changements climatiques, il apparaît en revanche qu'ils rencontrent de véritables difficultés pour appréhender les enjeux liés au développement des énergies renouvelables et de la ressource en eau. de l'éducation climatique, vulgarisation des enjeux de l'énergie, contraintes urbanistiques, réglementation, connaissance des différentes solutions techniques, intégration des ENR au réseau et financement sont par exemple autant de sujets qui sont cruciaux. A ce titre, il me semblerait important que les volets développement des ENR et gestion de l'eau soient intégrés à ces formations avec un accompagnement particulier sur ces sujets par des formateurs dédiés. Il ne s'agit pas évidemment de faire de nos élus locaux des techniciens ou des ingénieurs, mais bien de leur donner les clés pour éviter de s'assurer en amont de la réussite des projets qu'ils pourraient développer. Enfin, concernant le financement de ces formations, pouvez-vous nous préciser si elles viendront émerger ou non sur l'enveloppe de 2 milliards d'euros alloués aux fonds verts? Je vous remercie. Bonjour. Je vous remercie, monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Ferrari, en marge du salon des maires, j'ai effectivement eu l'occasion d'indiquer notre volonté de lancer une formation partout en France, à destination de tous les maires, précisément autour de ces questions sur le dérèglement climatique et la préservation de la biodiversité. On n'a pas imaginé un plan en chambre. On s'est basé sur un département de ce pays qui l'a lancé, le département de l'Indre, 241 communes où 250 élus, c'est à dire un peu plus que tous les maires, ont suivi une formation qui a été organisée par la préfecture avec l'appui du département et qui s'est appuyée sur les forces vives du ministère, des agents de l'ADEME, des agents de Météo France, de l'OFB. Et pour répondre à votre question, on a par exemple 35 intervenants climat au sein de Météo France. Ces maires qui ont décidé de suivre ces sessions de formation, on n'a pas fait la lecture du rapport du GIEC à Haute-Voie. On a été démontrer ce qu'étaient déjà les conséquences sur le territoire par rapport aux écarts en termes de moyenne de température. On a fait témoigner des élus qui étaient lancés dans des politiques d'îlot de fraîcheur. On a insisté sur ce qu'étaient des solutions concrètes, appréhendables du terrain, d'une écologie du concret. Je retiens votre suggestion de faire en sorte que, au-delà de ces questions sur l'adaptation, sur la biodiversité, on puisse faire en sorte d'avoir des zooms sur les questions qui sont en train de monter. La question de l'eau pour lequel nous avons lancé fin septembre avec Bérangère Couillard et Marc Fénaud, le chantier de sa gestion, réutilisation des eaux usées, préservation des lappes phréatiques, volonté de limiter la l'économie et de l'économie et des finances. L'autre sujet, sur les énergies renouvelables, on sait qu'on a un enjeu de pédagogie sur la capacité qu'il y a à être à la fois capable de regarder la manière dont on peut avancer, mesurer les freins et construire les consensus locaux dont on a besoin. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Alain David pour le groupe socialiste. Monsieur le ministre de l'Economie et des Finances, un Un mouvement de grève d'ampleur touche plusieurs sites de l'entreprise Sanofi dont celui d'Ambarès près de Bordeaux et de Val-de-Reuil. Ce mouvement de grève a été reconduit au sein des sites Sanofi dont une partie des personnels réclament toujours des revalorisations salariales ainsi que la titularisation des deux tiers des contrats précaires. En dix ans, Sanofi a perçu plus d'un milliard d'euros d'aides publiques de l'Etat via le CIR et le CICE. Ce sujet est donc au carrefour de plusieurs problématiques préoccupantes. La pénurie de certains médicaments, d'une part, et les super profits et logiques financières, d'autre part. Sanofi est en effet entrée dans une logique financière malsaine au lieu de se concentrer sur son métier de recherche et de production de médicaments. Elle avait déjà choqué en poursuivant ses licenciements alors qu'elle réalise des profits importants. A l'été 2022, c'était l'annonce de fermeture du site de recherche et développement de Chilly Mazarin avec ses 1600 emplois. Avant cela, en 2020, il y a eu la fermeture du site de Vitry-Alfortville spécialisée dans les biotechnologies, dans la bioproduction et la sécurité des médicaments. De la même manière, pendant cette crise sanitaire, des grands espoirs avaient été placés avant d'être cruellement déçus dans la capacité de l'entreprise de produire un vaccin viable. Ma question sera donc simple. Quelle contrepartie le gouvernement entend exiger de l'entreprise Sanofi en matière de maintien de l'emploi, de juste répartition des profits envers les salariés et d'investissement dans la recherche et la production des médicaments dont notre pays a cruellement besoin? de l'entreprise. Je vous remercie. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie. Madame la Présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Alain David, vous m'interrogez sur un conflit qui affecte aujourd'hui une partie de l'entreprise Sanofi, y compris, vous l'avez dit dans votre circonscription, au sujet des salaires. Donc je voudrais commencer par rappeler à l'Assemblée nationale une étude qui a été publiée aujourd'hui et qui a été mentionnée par les Echos qui dit que la France est le meilleur élève du pouvoir d'achat en Europe. Entre 2019 et 2022, le pouvoir d'achat en France, mesdames et messieurs les parlementaires, il a augmenté d'1,5% alors qu'il stagnait en Allemagne et qu'il faut rappeler que grâce aux mesures notamment qui ont été votées par cette majorité, l'inflation est aujourd'hui plus faible en France qu'elle est nulle part ailleurs en Europe et grâce aux efforts des entreprises qui ont continué à créer de l'emploi, le pouvoir d'achat des salariés français a progressé. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'arrêter là ? La réponse est évidemment non. Et moi j'engage, comme le gouvernement dans son ensemble, les chefs d'entreprise à se réunir des outils qui, là encore, ont été votés par cette majorité. Je vous rappelle que cette majorité, cet été, a voté le triplement de la prime de partage de la valeur dont, en quelques mois, plus de 730 000 salariés, j'y viens, ont bénéficié. L'intéressement à la participation, là encore, voté par cette majorité, c'est 60% de bénéficiaires en plus. Et pour les salaires, monsieur Peu, puisque vous me relancez là-dessus, vous le savez, même si je ne souhaite en aucun cas m'immiscer dans des négociations salariales particulières. Vous le savez, monsieur le député, Sanofi a proposé une hausse des rémunérations pour l'ensemble des salariés en 2023 de plus de 7%. Une partie en salaire, une partie en prime, justement, votée par cette majorité. J'engage les partis de Sanofi à poursuivre cette négociation dont j'espère effectivement qu'elle sera conclusive. Merci. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Claude Rau pour le groupe écologiste. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Santé. J'ai lu dans une tribune du Monde que la santé mentale était l'enjeu du 21e siècle. Pourtant, près de 30% des postes de psychiatres sont vacants en France et je n'ose commenter l'état de la pédopsychiatrie. Hier, après deux heures passées auprès de psychiatres et de médecins, voici les mots qui m'ont frappé. Abandon, incompréhension, épuisement. Ce sont hélas les mêmes mots qui résonnent aux oreilles de chacune et chacun de mes collègues sur leur territoire. Dans l'hôpital de Loire-Atlantique, où suroccupation et pénurie médicale sont le lot quotidien, où des médecins et paramédicaux s'évertuent pourtant à mener un travail et des projets de qualité, les demandes sans fin d'adaptation, l'accroissement des missions, les décisions méprisantes de l'ARS créent l'épuisement et la dégradation des soins. Qu'en faute de soignants, une unité ferme dans la Sarthe, ce sont 21 patients qui ont dû être accueillis cet été dans cet hôpital, malgré le sous-effectif déjà criant. Patients qui rentrent chez eux une fois le temps d'hospitalisation effectué, sans le suivi approprié. Demain, l'absence de médecins en Vendée ou ailleurs pourraient entraîner d'autres transhumances de patients dans des conditions aussi iniques. Et que dire de celles et ceux qui ne peuvent même pas accéder aux soins ou des enfants pris en charge dans des services pour adultes, faute de place? Madame la ministre, quand des médecins qui ont fait le choix de l'hôpital public et de la psychiatrie, vous disent qu'ils et elles ne sont plus capables de penser, naviguent à vue en fonction des arrêts de travail, ne gèrent que l'urgence et les fermetures de lits. Quand les équipes entières vous parlent de guerre au quotidien, sans être ni entendues, ni reconnues, ni soutenues, que leur répondez-vous? Allez-vous enfin faire de la santé mentale une priorité alors qu'une personne sur cinq est touchée chaque année par un trouble psychique au lieu de laisser la psychiatrie continuer à se délabrer, gérée par les technocrates qui ont amené notre système de santé au bord du gouffre? Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à madame Agnès Firmin-Le Baudot, ministre déléguée chargée de l'Organisation Territoriale et des Professions de Santé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Claude Rau, la psychiatrie et plus largement la prise en charge de la santé mentale est un sujet d'importance, comme vous le rappelez, qui fait l'objet de toute mon attention. Les conséquences de la crise Covid notamment ont fortement impacté cette santé mentale qui est plus que jamais une priorité. Le ministère a pleinement conscience des difficultés qu'on rencontre actuellement les psychiatres. Ce matin ont été reçus au ministère de la Santé les quatre syndicats qui ont appelé à la grève. Nous avons convenu qu'un cycle de réunions et de travail sur les sujets propres à la psychiatrie s'ouvrira à partir de début janvier avec les représentants de la profession. Le ministre François Braune les recevra dans ce cadre. Dans le cadre d'un dialogue social nourri, nous souhaitons pouvoir établir un plan d'ampleur pour améliorer les conditions d'exercice et conduire les chantiers structurels de modernisation de la profession. Ces chantiers structurels sont déjà en cours. La réforme du financement de la psychiatrie qui a pour objectif de réduire les inégalités entre les territoires et de redonner des marges de développement à la psychiatrie, notamment public. La réforme des autorisations pour renforcer le maillage territorial. Prochainement sera effectué un premier bilan des assises de la psychiatrie et de la santé mentale. Enfin, parce que l'enjeu du soutien à la pédopsychiatrie est majeur, les assises de la piégaterie et de la santé mentale permettront d'accélérer les actions dans ce domaine. Enfin, les enveloppes financières importantes au soutien du secteur ont été débloquées de façon pérenne. Notamment en 2020, une enveloppe de 110 millions d'euros et de nouveau en 2021. Dans le cadre du Ségur Investissement, des soutiens au projet de modernisation assez nécessaire des établissements psychiatriques. Les mesures de soutien général à l'hôpital bénéficient aussi aux services de psychiatrie. Enfin, le CNR en santé qui se déroule actuellement dans tous les territoires permet de développer les leviers locaux pour répondre à ces enjeux en créant des alliances au prépareil des réalités de terrain. Vous l'avez signalé, l'enjeu de la prise en charge de la psychiatrie est un enjeu majeur. C'est pour cela que nous activons tous les leviers pour refonder et transformer notre système de santé et l'adapter aux défis aux quels nous faisons face. Ambition dans laquelle la santé mentale et la psychiatrie sont des priorités structurantes et transversales. de la santé mentale. Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à monsieur Lionel Vubert pour le groupe Renaissance. Merci, madame la présidente. J'adresse ma question à monsieur le ministre chargé de l'Industrie. Monsieur le ministre, comme vous le savez, la crise énergétique que nous traversons impacte fortement la trésorerie des entreprises. Avec des prix près de dix fois supérieurs à ceux de 2020, les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui doivent renégocier leurs contrats connaissent de réelles difficultés à tel point que nombreuses sont celles qui voient leur équilibre économique mis en péril. Néanmoins, dans un environnement conjoncturel difficile, marqué par une succession de chocs, l'activité continue à résister globalement. Nous le devons au gouvernement et à sa majorité qui ont très tôt mesuré toutes les conséquences de cette inflation en engageant sur trois ans pour près de 110 milliards d'euros d'aide pour les ménages et les entreprises. Le 19 novembre dernier, ont été présentées les modalités de simplification et de renforcement des différents dispositifs d'aide aux entreprises, collectivités et associations. Ainsi, parmi les mesures phares, le bouclier tarifaire qui permet de plafonner la hausse des factures d'électricité des TPE à 4% en 2022 et 15% en 2023, ou encore l'amortisseur électricité destiné aux PME. Il faut également citer le guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité pour les ETI et les grandes entreprises. Or, ces dispositifs peuvent être encore améliorés, notamment en ce qui concerne les entreprises créées après le 1er décembre 2021, comme c'est le cas pour quelques méthaniseurs ardennés, ou encore celles en difficulté du fait notamment d'une exposition forte à la concurrence internationale. Monsieur le ministre, quelles mesures complémentaires pourraient être mises en oeuvre pour aider les entreprises en grande difficulté ou non concernées par les dispositifs existants? Je vous remercie. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre délégué en charge de l'Industrie. Madame la Présidente, merci de m'interroger sur ce secteur industriel que vous connaissez bien, puisque vous y avez pratiqué longtemps et que vous êtes élu d'un département, les Ardennes, industriel, hier, aujourd'hui et je n'en doute pas, demain. Vous nous interrogez sur les aides que nous avons adoptés, ça me permet de rappeler à l'ensemble de la représentation nationale que depuis une dizaine de jours, nous avons simplifié, nous avons amplifié, nous avons prolongé le dispositif d'aide et j'engage véritablement toutes les entreprises de France et pas seulement industrielles à se connecter sur le site impots.gouv.fr. Il existe un simulateur très simple qui vous permet d'évaluer en temps réel le montant d'aide auquel vous aurez droit en 2022 et en 2023. J'ai été la semaine dernière, l'enquête de la semaine de l'industrie dans le Loiret, pas chez vous, monsieur le député, mais pas très loin non plus, visiter notamment l'imprimeur Maury, que nous connaissons bien, pas très loin, et qui verra sa facture énergétique payait à peu près un tiers grâce à ses aides en 2022 et sans doute encore en 2023, si les prix de l'énergie restent là où ils sont. Est-ce que pour autant, nous couvrons toutes les situations? Vous l'avez mentionné, il reste sans doute encore quelques trous à combler, notamment les entreprises qui n'existaient pas en 2021 et pour lesquelles la facture énergétique est difficile à remplir. Nous sommes en discussion avec la Commission européenne pour voir si et comment on peut compléter ce dispositif pour bien les toucher ou s'il faudra passer par d'autres dispositifs. Mais je tiens véritablement à rassurer la représentation nationale. Nous sommes là pour soutenir notre industrie, à la fois dans la transition majeure qui va l'amener à se décarboner dans les 10, 20 et 30 années qui viennent, mais aussi à passer l'hiver dans les 10, 20, 30 jours qui suivent. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Damien Maudet pour le groupe La France Insoumise. Ma question s'adresse au ministre de la Santé François Braune. En France, peut-on soigner encore nos enfants? S'il faut consulter un pédiatre, impossible, il n'y en a plus. S'il faut aller aux urgences, impossible, il n'y a plus de place. Maintenant, même pour soigner une angine, impossible, il n'y a plus de médicaments. Pourtant, en mars 2020, le président Macron promettait. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner est une folie. Deux ans après ces belles paroles, sur nos médicaments, où en sommes-nous? A Limoges comme ailleurs, les pharmaciens le disent, si on a sur la même ordonnance amoxicilline, doliprane en sachet, on ne peut rien donner. En vérité, sous votre gouvernement, la situation ne fait que se dégrader. On est passé de 400 en 2016 à 2200 pénuries de médicaments en 2021. La vérité, monsieur le ministre, c'est que deux ans après les promesses, notre pays est à poil. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, 80% des molécules pour faire ces médicaments sont produites en Chine et en Inde. La vérité, c'est que les productions s'arrêtent parce que les multinationales jugent ces médicaments peu rentables. La vérité, c'est qu'après avoir regardé partir ces mêmes multinationales, vous les gavez d'argent public en espérant les faire revenir. Plus de médecins, plus de soignants et maintenant plus de médicaments. Monsieur le ministre, quand allez-vous reprendre la main pour nos vies, pour notre industrie? Comme le disait Emmanuel Macron, la logique que vous perpétuez est une folie. Dans la 7e puissance mondiale, comment se fait-il qu'on ne soit plus capable de produire une simple boîte d'amoxicilline comme celle-ci? Dans la 7e puissance mondiale, nous avons besoin de la ministre de la Santé, pas des pénuries. Je vous remercie. Monsieur Roland Lescure, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, à chacun que nous n'avons pas le droit de brandir des objets dans l'hémicycle et vous le savez très bien mon cher collègue. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Damien Maudet, vous avez souhaité dans votre question inquiéter les Françaises et les Français. Ça ne me surprend pas. C'est votre fonds de commerce. Et donc, je voudrais commencer ma réponse par les rassurer. Aujourd'hui, nos concitoyens qui se voient prescrire du paracétamol ou de l'amoxicilline se voient délivrer du paracétamol ou de l'amoxicilline. Qu'ils en soient rassurés. Pour autant, existe-t-il des tensions sur le marché? La réponse est oui. Parce que dans le monde entier, depuis 4 ans, la consommation de médicaments a été extrêmement volatile et on sait tous et toutes pourquoi. Le gouvernement a réagi très vite à ces situations de tension qui se sont fait jour. En grande partie d'ailleurs parce que nous disposons d'un dispositif d'alerte, TrustMed, unique en France, qui nous a permis d'être alertés très tôt. Dès le mois de juillet 2022, nous avons contingenté les stocks au niveau des industriels pour distribuer équitablement les pharmacies sur le territoire. Depuis octobre 2022, les grossistes répartiteurs ne peuvent plus exporter des médicaments en question. Et nous avons augmenté la production de paracétamol en France avec des usines qui tournent aujourd'hui 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous avons distribué en officine. Nous nous sommes assurés que la distribution en officine serait calée sur le besoin médical. Nous travaillons en cours pour améliorer l'usage des antibiotiques pour reprendre un slogan célèbre. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Pour autant, nous sommes d'accord avec vous sur un point, nous devons renforcer la souveraineté industrielle française et contrairement à vous qui invectivez, nous agissons. Vous le savez, nous avons annoncé la réinstallation de la production de principes actifs en Isère, non loin de Grenoble, par l'entreprise Séquence. Ce projet est en cours et on devrait avoir des premières livraisons en 2025. Merci. En vérité, aujourd'hui, c'est vous qui inquiétez les Français parce que vous leur promettez de continuer comme avant. Si vous prévoyez de relocaliser une partie de la production, c'est à peine 5% de tous les médicaments essentiels. Il nous faudra donc 200 ans pour relocaliser tous les médicaments essentiels à ce rythme-là. La parole est à monsieur Jordan Guiton pour le groupe Rassemblement National. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre délégué chargé des transports. RERB, la galère quotidienne ou encore aller et retour. Nous avons cumulé plus de 6 heures de retard pour un trajet 3 Paris dans mon département de l'Aube. Voilà le quotidien de 73% des Français qui utilisent les bus, les métros et trains pour leur déplacement quotidien. Ces témoignages illustrent les difficultés rencontrées par tous les usagers des transports en commun. Stress, fatigue, retard pour aller travailler sans évoquer l'insécurité. Les Français sont obligés d'utiliser un service où les retards et les suppressions s'accumulent. D'autant plus que les prix ne font que s'envoler, comme le passe-navigo, le ticket de métro, le TGV et bientôt les TER. Tout augmente. Cette situation n'est plus tenable. Entre nos concitoyens de la France urbaine qui sont obligés d'utiliser des transports en commun dégradés pour aller travailler et les oubliés de la France rurale qui ne peuvent tout simplement plus aller travailler, la politique de transport du gouvernement continue de s'effondrer depuis de nombreuses années. Comme dans beaucoup d'autres domaines, la France perd sa place pionnière au profit d'une gestion de crise permanente que même les cabinets de conseil n'arrivent pas à déjouer. Alors face à cela, Emmanuel Macron fuit sa responsabilité aujourd'hui en annonçant un grand plan de RER pour les métropoles dans dix ans, au lieu de faire un grand plan urbain et rural pour le transport. Maintenant, les Français ne veulent pas d'un président YouTube avec une vision parisienne, mais d'un président qui facilite leur quotidien avec une vision nationale. Alors, Monsieur le député Guitton, c'est précisément un plan complet national, pas Donc, quand allez-vous augmenter la fréquence de désertes aux heures de pointes et maintenir les petites lignes rurales? Enfin, allez-vous augmenter la qualité et non le prix du service public des transports? La parole est à monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Guitton, c'est précisément un plan complet, national, pas uniquement centré sur l'île de France ou sur tel ou tel territoire, que nous nous apprêtons à vous présenter. Une méthode qui est exactement celle que nous avons décrite depuis des mois. La présentation par le comité d'orientation des infrastructures après un tour de France, qui a commencé il y a déjà plusieurs mois, de toutes les infrastructures qui sont attendues dans les 13 régions métropolitaines et au-delà. Ce plan, il va d'abord s'appuyer sur des investissements massifs sur le ferroviaire. C'est bien entendu la pierre angulaire de la planification écologique qui sera déclinée par la première ministre. Des dizaines de milliards d'euros avec à la fois l'action qui sera mis, vous avez raison, sur la régénération des transports du quotidien et des lignes. Nous avons depuis cinq ans augmenté les moyens que nous y consacrons. Il faut encore les augmenter avec en particulier certains sujets comme les postes de signalisation automatique et le RTMS. En parallèle, à côté de ce dispositif qui va des trains d'équilibre du territoire jusqu'à ces régénérations de petites lignes aux trains de nuit au fret, le président de la République a dévoilé vendredi un des éléments socle de ce projet que sont les RER métropolitains sur lesquels nous travaillons avec la SNCF depuis plusieurs mois. A partir d'une idée, les transports, ça représente 30% des émissions de gaz à effet de serre. Dans ceux-là, la voiture individuelle représente 60%, alors que le train, pour 10% de voyageurs et pour 9% des marchandises transportées, c'est 0,3% des émissions de gaz à effet de serre. Augmenter cette part, ça nécessite d'aller investir là où les Français vivent. Le plan que nous aurons l'occasion de décliner, pour lequel nous réunirons les territoires en début d'année, pour leur préciser la hauteur de la contribution de l'Etat, concernera plus de 10 millions de Français qui vivent dans ces zones denses et sur lesquelles nous aurons l'occasion d'intervenir. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Guitton. Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse de techno. Je vous invite à reprendre les transports en commun et à venir vivre le quotidien des Français et la galère qu'ils vivent au quotidien. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député, merci pour votre réponse de politicien. La parole est à monsieur Francis Dubois pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, ma question s'adresse à monsieur le ministre de Président, monsieur le ministre de Président. Je vous remercie, monsieur le ministre de Président. Monsieur le ministre, comme vous devez le savoir, un rassemblement historique se tient à proximité de l'Assemblée nationale organisée à l'initiative des artisans bouchers, charcutiers. Ils sont venus de la France entière pour manifester leur désarroi. Ces artisans n'ont pourtant pas la culture de la manifestation. Cela fait 20 ans que la profession n'a pas manifesté depuis la crise de la vache folle. En effet, ils subissent de plein fouet l'explosion des prix de l'énergie, si bien que les 80.000 femmes et hommes du secteur alertent aujourd'hui sur la gravité de la situation. Le gouvernement n'a pas saisi l'ampleur des difficultés de la profession. Les conséquences économiques et sociales imposées par cette crise énergétique sont dramatiques. Si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités dans les semaines qui viennent, nous assisterons collectivement à la mort de nombreuses entreprises. Les dispositifs actuels ne répondent pas aux réalités de terrain. 40% des entreprises se trouvent dans une véritable zone blanche et ne peuvent bénéficier du bouclier tarifaire. De plus, la mesure de l'amortisseur électrique prévue pour 2023 pour les non éligibles est plus qu'insuffisante. Aujourd'hui, la tarification est en hausse de près de 400%. Vos mesures pour la période d'octobre et décembre ne couvriront ainsi que 20 à 30% de l'augmentation. Elles sont donc inadaptées et inefficaces. Pour ces artisans, les augmentations du prix de l'électricité viennent réduire drastiquement leurs résultats, leur rémunération, leur capacité à rembourser les emprunts. Qui plus est, dans un contexte où les prix des matières premières ont augmenté de 12%. Sans compter les difficultés de regroupement au sein de la filière et ce, malgré une revalorisation des salaires de plus de 7%, c'est une profession à bout de souffle et en danger qui manifeste aujourd'hui. Pouvez-vous donc, monsieur le ministre, vous engager à prendre des mesures réellement efficaces pour protéger nos artisans et TPE, maillons forts du lien social, notamment en zone rurale. Merci beaucoup. La parole est à madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Merci, madame la présidente, monsieur le député Dubois. Face à la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement agit et continuera d'agir. Premièrement, nous avons un bouclier tarifaire qui couvre, au moment où je vous parle, la moitié de nos TPE au prix du bouclier tarifaire. Nous avons, il y a une dizaine de jours, rouvert sur impots.gouv.fr, le dispositif, le guichet qui permet à nos artisans, boulangers, bouchers et bien d'autres, d'être aidés avec un RIB en main et deux factures d'énergie sur 2022 à partir du moment où ça représente 3% de leur chiffre d'affaires 2021. Et à compter du 1er janvier 2023, plus simple, ça n'est pas possible, il n'y aura rien à faire pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge, mesdames, messieurs les parlementaires, qui se fera à 50% de la part énergie de nos artisans bouchers, boulangers. Monsieur Dubois, vous avez posé votre question avec un vrai engagement et un sens des responsabilités à l'endroit des artisans. Je veux vous dire que vendredi encore, j'étais avec les boulangers. Demain, je serai avec les bouchers. Je ne suis pas du genre à me défiler et Bruno Le Maire non plus. Nous avons leur facture en main. Nous sommes en train de regarder sur des multiples cas très concrètement s'il faut peut-être adapter le dispositif. Vous avez dit, monsieur Dubois, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Je veux vous dire, monsieur Dubois, que le gouvernement les prendra et qu'il accompagnera nos artisans. Et que s'il faut faire un peu plus, nous le ferons. Mais de grâce, avant de dire il faut faire plus, et je sais que vous êtes de bonne foi, éprouvons déjà les dispositifs mis en oeuvre. Testons déjà ce qui est mis en place. Il y a 10 milliards d'euros sur la table aujourd'hui. Nous avons toujours pris nos responsabilités. S'il faut plus, nous ferons plus. Mais essayons déjà d'obtenir les aides en place. impots.gouv.fr. Et si, contrairement à d'autres, vous êtes ici pour accompagner les artisans, donnez-leur ces informations. Dites-moi si ça ne suffit pas et nous ferons plus. Je vous remercie. La parole est à monsieur Romain Daubier pour le groupe Démocrate. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Economie et des Finances. La simplification administrative pour les particuliers ou pour les entreprises doit être un objectif pour tous. Les formalités administratives pèsent sur l'activité des entreprises, en particulier les TPE et les PME. Pour faciliter la création et le développement d'entreprises, cette majorité a décidé, à travers la loi d'e-pacte en mai 2019, de rassembler les réseaux de centres de formalité des entreprises en un guichet unique. Ce guichet unique doit permettre à toutes les entreprises, quelles que soient leurs formes juridiques et leurs domaines d'activité, de déclarer en ligne toutes les formalités qu'elles doivent remplir auprès des différents organismes. Création, modification, dépôt de compte, tout peut se faire en ligne sur un même site, facilitant ainsi la vie des entrepreneurs. Ce n'est pas moins de 56 RFA qui sont remplacés par ce guichet unique. Oui à cette simplification. Confié à l'INPI, ce guichet deviendra obligatoire à compter du 1er janvier prochain. Pour encourager la transition, il est accessible depuis le 1er avril 2021. Cependant, force est de constater quelques semaines de l'échéance. Le site actuel ne semble pas satisfaisant. Certaines entreprises ne sont pas reconnues. Le site demande des documents qui ne correspondent pas à la forme juridique de l'entreprise. Cela empêche les entrepreneurs de réaliser les formalités. Le guichet unique ne semble donc pas en mesure de remplacer entièrement les CFE au 1er janvier prochain. En réalité, il semble que plutôt que d'accélérer la création, ce guichet ralentit ses démarches. Ainsi, nous inquiétons sur le lancement trop précoce. Un outil inabouti est un mauvais outil. J'en viens à question, monsieur le ministre. Pensez-vous que les améliorations nécessaires pourront se rapporter d'ici le 1er janvier pour garantir aux usagers un système efficace ? Ne faut-il pas décaler sa mise en place de moins six mois ? Une coexistence des guichets physiques et du guichet unique ne peut pas être prolongée. La parole est à madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme. du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Merci, monsieur Dobier, pour votre question. Je me permettrai par là même de répondre au président Matéi, puisqu'il s'avère que le président Matéi m'a déjà sollicité, alerté, sur le guichet aux entreprises. Vous avez dit que les formalités pèsent sur les entreprises. Je dirais même, pour l'avoir été, elles pèsent sur le moral des entrepreneurs, et aussi sur leur marge brute, puisque le temps d'un entrepreneur, c'est souvent du développement et de l'argent. Combien de nos entrepreneurs ont été découragés par ces formalités, souvent chronophages ? Ce n'est donc pas un hasard si la loi Pacte, que nous avons été nombreux à voter lors de la précédente mandature, a effectivement mis en oeuvre un guichet unique, dont beaucoup d'entrepreneurs ont rêvé pour créer, céder, transmettre, changer son adresse, changer de statut, changer son immatriculation. Bref, c'était un parcours du combattant. Oui, c'est un changement de culture majeur, et oui, c'est un projet majeur. Vous l'avez rappelé, pas moins des deux tiers des formalités administratives dans notre pays sont encore en format papier, et nous avons six réseaux différents qui s'y emploient, et donc c'est effectivement un projet d'ampleur. Qui dit projet d'ampleur dit préparation d'ampleur. Et donc, si je ne sous-estime pas le changement de culture, je veux vous dire à quel point au ministère de l'Economie et des Finances, avec Bruno Le Maire, nous sommes mobilisés. L'INPI, tous les acteurs impliqués font un suivi quotidien des campagnes test à partir de cas fictifs. On redirige déjà au maximum les déclarants vers ce nouveau guichet pour augmenter les flux réels. Nous avons prévu, comme tout nouveau service aussi, de mettre en place une procédure de secours pour les premiers mois de l'année 2023 que nous prétestons au ministère de l'Economie et des Finances en cas de dysfonctionnement pour telle ou telle formalité sur le guichet. Je veux aussi vous rassurer en vous disant que nous avons mis en place un système d'assistance en ligne, pas uniquement sur le web, mais aussi au téléphone, pour les premiers pas des entrepreneurs qui pourraient être déstabilisés par ce nouveau guichet des 2023. Le temps est terminé. Mon bureau est ouvert. Nous sommes vigilants. Je connais l'intérêt du groupe Modem sur ce sujet. On est très vigilants. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à madame Mathilde Hignet pour le groupe La France Insoumise. Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, collègues, ma question s'adresse à monsieur Marc Fénaud, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Les Français sont pris à la gorge depuis plusieurs mois. Ils angoissent dans l'attente des factures d'énergie et n'arrivent plus à remplir leurs caddies. La baisse du pouvoir d'achat des ménages les contraint à s'orienter vers des produits moins chers et souvent de moins bonne qualité. Vous refusez d'indexer les salaires sur l'inflation. Vous refusez de bloquer les prix de l'énergie. Comment voulez-vous que les Français aient les moyens de privilégier les produits de qualité issus de l'agriculture durable ? Une situation qui menace des paysans et paysannes français qui ont fait l'effort de la transition vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, des animaux et de l'humain. Certains groupes comme Lactalis ou Sodial freinent la conversion de leurs producteurs, déclassent des volumes de production ou encore payent moins bien les produits bio que les produits conventionnels. des produits bio. Après plusieurs années de croissance, la filière bio traverse une véritable crise. Pour les éleveurs de ports bio, les ventes ont reculé de 15% à 20% en 7 mois. Une crise qui affecte aussi les magasins bio. Après avoir encaissé un recul de son chiffre d'affaires de 10%, le réseau Rennais Carabé Biocop a été placé en redressement judiciaire, menaçant 204 emplois. Si la grande distribution se détourne des produits bio et que les magasins spécialisés sont en danger, que reste-t-il aux producteurs ? Pour certains, 70% de leurs débouchés risquent de disparaître. Il y a aussi la multiplication des labels, comme le très flou HVE. Le consommateur perd confiance et ne s'y retrouve plus, et je le comprends. Que comptez-vous faire pour soutenir nos paysans et paysannes en agriculture bio ou en appellation d'origine protégée et rendre accessible aux consommateurs une alimentation plus saine et de meilleure qualité ? Je vous remercie. La parole est à monsieur Marc Fénault, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Aigné. Plusieurs réponses à la question que vous posez. D'abord, les faits. La surface en bio a doublé entre 2017 et 2022 pour atteindre plus de 2,78 millions d'hectares, ce qui fait de la France la première surface convertie en bio de l'Europe de l'Union européenne. Nous devrions collectivement s'en féliciter. Deuxième élément, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons d'abord au travers de la politique agricole commune, au travers du programme Ambition Bio, une augmentation de plus de 30% des crédits qui vont être alloués à la conversion en bio. Troisième élément, ce que nous faisons aussi dans le cadre, ce que nous avons fait aussi en termes d'accompagnement dans le cadre du plan de réelance pour faire en sorte qu'on puisse accompagner mieux les agriculteurs bio dans la transformation de leur modèle. Quatrième élément, le crédit impôts bio qui permet aux agriculteurs biologiques qui sont déjà convertis de pouvoir maintenir leur activité. On est passé de 75 millions d'euros à 109 millions d'euros. Par ailleurs, nous avons un sujet structurel et un sujet conjoncturel. Le sujet conjoncturel, c'est le sujet de l'inflation qui pèse sur les ménages, même si, comme ça a été dit par plusieurs collègues, on a une inflation plus basse que d'autres. Et donc, il y a une dégradation dans les choix des consommateurs de produits bio vers d'autres types de produits. Et donc, on a besoin de travailler sur ce sujet-là. Puis, on a un sujet structurel, c'est l'offre s'est développée, il faut que désormais la demande soit au rendez-vous. Nous avions une croissance à deux chiffres sur les produits bio. Peut-être que cette croissance n'était pas atteinte sa limite. Et donc, nous avons besoin de travailler sur la demande et à faire en sorte que dans une stratégie de communication, nous puissions montrer les vertus de l'agriculture biologique dans le modèle agricole français. Et puis, par ailleurs, vous me permettrez de dire, cessons d'opposer les modèles, les labels, la haute valeur environnementale, le bio, tout ça. Et la complétude, l'agriculture plus conventionnelle, c'est la complétude de l'agriculture française. Il faut respecter l'ensemble des producteurs et faire en sorte que chacun puisse trouver sa place en termes de rémunération. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur le président Chassaigne pour le groupe Gauche-Démocrate et Républicaine. Madame la première ministre, ma question concerne les territoires les plus pauvres de la République dans lesquels les crises actuelles ont des effets démultipliés. Dans les Outre-mer, la vie n'est plus seulement chère, elle est hors de prix. Tout augmente, aucun secteur n'est épargné. Déjà hors normes, la grande pauvreté fait des ravages. Aux cris d'alarme et de souffrance de nos concitoyens, le gouvernement a répondu par ce qu'il appelle un nous-dino du pouvoir d'achat, mais il ne cesse d'être différé. Les monopoles et l'économie des containers résistent, comme toujours. Cet épisode révèle le manque d'attention, une légèreté du pouvoir central, puisque le même silence se retrouve pour les énergies renouvelables. Rien de prévu, alors que les Outre-mer regorgent de potentialités, de gisements, de projets. A-t-on conscience que c'est leur objectif d'autonomie énergétique qu'on entrave ainsi ? Et que dire ? Et que dire du mépris de la majorité qui préfère camper sur des positions idéologiques plutôt que de remédier aux désirs médicaux et aux manques de soignants dont souffrent cruellement nos concitoyens d'Outre-mer. Madame la Première Ministre, il faut changer de méthode. Adopter une démarche qui part des territoires. Modifier votre regard et admettre que ce sont bien les Outre-mer qui font de la France une puissance maritime, une puissance spatiale, un joyau mondial de la biodiversité. Des trophées qui ne suffit pas de brandir fièrement dans les conférences internationales. Oui, les femmes et les hommes qui vivent sur ces terres aspirent au développement, ce qui suppose de leur faciliter l'accès aux fonciers, à l'eau, aux environnements régionaux. En un mot, l'accès à leur avenir. Madame la Première Ministre, le statu quo n'est plus tenable et les vieilles recettes ne font qu'amplifier la colère qui grandit énormément. L'Etat sera-t-il présent à ce rendez-vous historique? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne. Vous avez raison de le dire, Monsieur le Président, la France est riche de ses Outre-mer. Ce sont des territoires d'avenir, de jeunesse. Ce sont des territoires à la biodiversité inestimables. Ce sont des territoires déterminants pour notre souveraineté et pour notre économie. Mais les Outre-mer, nous le savons également, ce sont des terres de défis. Le défi de la vie chère auquel il nous faut répondre, le défi climatique qui menace certains territoires, le défi de l'emploi et de l'attractivité, le défi de la sécurité et de la question migratoire. Derrière ce mot défi, il y a des attentes, bien sûr. Il y a de la colère parfois. Il y a la situation de la jeunesse ultramarine qui attend légitimement des réponses. Nous ne détournons pas le regard de cette réalité. Avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, le ministre chargé des Outre-mer, Jean-François Carinco, nous sommes déterminés à y répondre. Pour répondre à l'urgence sur le pouvoir d'achat, nous avons décidé cet été une aide spécifique pour les Outre-mer. Nous avons revalorisé, comme dans l'Hexagone, les aides sociales et les retraites. Nous travaillons à des réponses structurelles. En effet, le Oudino de la Vichère vise à parvenir à des accords de modération de coûts avec les opérateurs privés pour les produits de grande consommation. Des chartes ont déjà été signées et d'autres sont en cours de signature. Nous augmentons également les moyens pour nos Outre-mer dans le budget 2023 avec une augmentation de 10% du budget. Nous investissons dans tous les domaines, notamment ceux qui permettent de lever les difficultés du quotidien. Je pense à la distribution de l'eau en Guadeloupe, à la lutte contre les sargasses aux Antilles, aux questions du logement dans l'ensemble de nos Outre-mer. Nous investissons également pour accélérer la transition écologique dans nos Outre-mer. Par exemple, faire de la Réunion un territoire pilote pour l'éolien flottant. Nous renforçons les moyens pour la sécurité. Au moment de dire ces mots, je pense en particulier à la Guyane et à Mayotte. Monsieur le président de Chassaigne, nous savons qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir. Vous plaidez pour une nouvelle méthode. C'est bien ce sur quoi nous voulons travailler. C'était le sens de la réunion qui s'est tenue le 7 septembre à l'Elysée autour du président de la République suite à l'appel des élus d'Outre-mer. Le travail a commencé dans un esprit d'ouverture. Nous examinerons toutes les propositions concrètes qui nous parviendront et je réunirai un conseil interministériel des Outre-mer au printemps prochain qui suivra la mise en oeuvre des mesures et surtout leurs résultats concrets. Vous le voyez sur tous ces sujets. Nous souhaitons travailler de concert avec les parlementaires, avec les élus et je sais pouvoir compter sur votre mobilisation. Je vous remercie, madame la première ministre. La parole est à Dominique Potier pour le groupe socialiste. Merci, madame la présidente. Madame la première ministre, le 27 mars 2017, la France a adopté une loi pionnière dans le monde, la loi devoir de vigilance qui levait le voile juridique hypocrite qui séparait les donneurs d'ordre des multinationales de leurs filiales et de leurs sous-traitants. Depuis cette date, cette idée n'a cessé de faire école, dans l'opinion publique déjà, avec un cercle parlementaire transpartisan désormais pour le 3e mandat consécutif et avec une résolution adoptée et proposée par le groupe socialiste et adoptée le 20 janvier à l'unanimité dans cet hémicycle. Cette loi a progressé géographiquement en Europe, avec l'adoption par les Pays-Bas et l'Allemagne en 2021 d'une loi équivalente. 5 autres pays suivent la même voie et le 23 février de cette année, un projet de directive a été proposé par la Commission européenne. Madame la Première Ministre, vendredi 1er décembre, dans quelques jours, c'est le conseil des chefs d'Etat et de gouvernement qui prendra position sur la proposition de la présidence tchèque en vue d'adopter une directive qui sera ensuite soumise au trilogue européen. Il convient que cette loi soit la plus forte possible. Ce n'est pas une loi d'apparence, c'est une loi pour les peuples de l'Amazon et les paysans sont terres. C'est une loi pour les ouvriers ouïghours en travail forcé dans les camps d'internement chinois. Pour qu'elle soit forte, la France doit la porter. J'aimerais que vous puissiez clarifier la position de la France dans ses négociations autour de trois questions. Le périmètre d'abord. Celui des entreprises comprendra-t-il les filiales au sens de la loi française ? Les banques sont-elles incluses dans ce dispositif ? Deuxième question, la question de la chaîne de production sera-t-elle portée en amont et en aval à travers les donneurs d'ordre ? Cette loi prendra-t-elle en compte les préjudices écologiques au sens du préjudice du 1947 ? Enfin, la responsabilité civile sera-t-elle au coeur de ce dispositif ? Merci, mon cher collègue. La parole est à madame la première ministre. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Dominique Potier. L'Europe est d'abord une communauté de valeurs. C'est ce qui en fait un projet politique et pas seulement économique. Cela doit se refléter pleinement dans les règles que nous établissons au sein de notre marché intérieur ou dans nos relations commerciales avec le reste du monde. Les exigences en matière sociale, en matière environnementale et bien sûr aussi concernant les droits humains doivent être au coeur des législations que nous adoptons au sein de l'Union. On ne transige pas sur les droits et les valeurs. C'est cette approche qui est au fondement de la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité que la commission a proposé fin février et qui est en cours de négociation. C'est pourquoi, je le dis sans détour, nous sommes en faveur de cette directive. Nous soutenons ce texte parce qu'il favorise un comportement durable et responsable des entreprises tout au long de leur chaîne de valeur mondiale. Ces règles apporteront de la sécurité juridique aux entreprises et garantiront une plus grande transparence pour les consommateurs et les investisseurs. Nous soutenons ce texte également parce qu'il porte au niveau européen le combat que nous avons d'abord mené au plan national. Monsieur le député Dominique Potier, vous le savez mieux que quiconque car vous êtes à l'origine de la loi sur le devoir de vigilance qui porte votre nom et dont notre pays s'est doté en mars 2017. Grâce à vous, la France a pu être pionnière en la matière car aujourd'hui, seuls trois Etats membres ont déjà introduit des règles nationales sur le devoir de vigilance et si certaines entreprises ont également pris des initiatives, il faut maintenant agir à plus grande échelle, celle de l'Union Européenne. Sous présidence française, d'abord, nous avons fait de ce texte une de nos priorités. Mon gouvernement reste aujourd'hui pleinement mobilisé en vue d'obtenir le meilleur des textes possibles. Alors, soyez assurés, monsieur le député, que nous travaillons sans relâche afin de parvenir à un texte ambitieux. Un texte ambitieux, c'est un texte qui ne transige pas avec les valeurs sociales, environnementales et humaines. Un texte ambitieux, c'est un texte efficace qui pose des règles claires. Un texte ambitieux, c'est un texte protecteur qui prend en compte les risques de concurrence déloyale de la part des acteurs qui ne seraient pas soumis aux mêmes règles. C'est pourquoi, fort de notre expérience, nous plaidons pour un cadre de vigilance opérationnelle. Les discussions menées au sein de cette Assemblée avaient permis de trouver cet équilibre pour notre législation nationale. Nous pouvons aller plus loin en prévoyant des mesures de vigilance à la fois plus précises et plus exigeantes. En effet, les grandes entreprises ont de l'influence vis-à-vis de leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants. Elles doivent utiliser cette influence, y compris sur leurs partenaires à l'étranger, afin de contribuer au respect des droits de l'homme et à la protection de l'environnement. Cette ambition doit être la même dans tous les secteurs d'activité concernés, sans traitement spécifique. Nous sommes évidemment très attentifs à ce que le futur texte ne se traduise pas par une baisse des obligations de vigilance dans notre pays. Je compte sur vous, monsieur le député, pour sensibiliser vos collègues européens en faveur d'un système pleinement équilibré, notamment sur la prise en compte des groupes d'entreprises. Mesdames et messieurs les députés, ce sont ces principes que nous portons dans les négociations en cours. Elles se sont accélérées ces dernières semaines. Nous espérons qu'il sera possible de parvenir à un accord lors du Conseil compétitivité jeudi prochain. Le travail continuera au Parlement européen. Nous espérons une adoption de ce texte majeur en 2023, en tout cas avant la fin de la législature. Soyez certains que nous sommes déterminés et mobilisés. Je vous remercie, madame la première ministre. La parole est à madame Clara Chassagnol pour le groupe Renaissance. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse aux ministres de la Transformation et de la Fonction publique. Monsieur le ministre, mercredi dernier, vous avez présenté une nouvelle grande étape de la réforme de la haute fonction publique. Pour ces femmes et ces hommes qui conduisent avec rigueur, dévouement, parfois imagination, la mise en oeuvre des réponses aux problématiques concrètes qui se posent à nos concitoyens. Nous devons beaucoup à notre haute fonction publique et aux grandes écoles qui y mènent. Elle a bâti pour partie ce que nous sommes, un Etat fort et résilient pour affronter les chocs face à des crises nouvelles et multiples, sanitaires, géopolitiques et climatiques. Ces qualités ne doivent pas masquer le constat d'un effacement de l'esprit méritocratique censé la caractériser. Par manque de diversité dans les recrutements et un manque d'agilité pour adapter les parcours de vie et les carrières, je voudrais à ce propos saluer les transformations déjà initiées dans le précédent mandat, avec la suppression de l'ENA, avec la création de la délégation interministérielle à l'encadrement supérieure de l'Etat, qui a doté la haute administration d'un véritable service de gestion des ressources humaines, et la création des prépas de talents, qui méritent d'être mieux connues, car elles permettent aux élèves de préparer les concours avec une bourse de 4000 euros. Vous avez tracé, monsieur le ministre, de nouvelles ambitions, avec la suppression du classement de sortie de l'INSP, davantage de mobilité et de reconnaissance des compétences. Pourriez-vous nous préciser comment vous comptez déployer ces transformations et surtout faire savoir aux jeunes en formation que ces carrières sont passionnantes, qu'elles sont valorisées, pour qu'ils s'engagent dans cette voie, pour qu'on bénéficie dans nos administrations de toutes les compétences, de la diversité sociale et professionnelle, des profils qui peuvent y avoir accès, contre les déterminismes, au profit de l'excellence et de la méritocratie républicaine. Je vous remercie. La parole est à monsieur Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Clara Chassagnol. Merci de m'interroger sur cette nouvelle étape déterminante de la réforme de la haute fonction publique qui vient parachever l'ambition que le président de la République avait émise dans le dernier quinquennat. deux présidents de la République avant lui, François Hollande et Nicolas Sarkozy, avaient émis la volonté de supprimer le classement de sortie de l'ENA. Aucun des deux n'avait pu aller au bout de cette volonté. Et mesdames, messieurs les députés, c'est cette majorité, c'est ce gouvernement, sous l'autorité d'Elisabeth Borne, c'est ce président de la République qui sera allé au bout de cette ambition et qui aura supprimé le classement de sortie de l'INSP. Mesdames et messieurs les députés, comment expliquer qu'un classement obtenu à 25 ans venait sceller une carrière entière dans l'administration ? Quand on est engagé dans la lutte contre toutes les formes de déterminisme, vous l'avez dit, madame la députée, alors je crois que tous les bancs de cet hémicycle devraient soutenir cette réforme. Et en l'occurrence, cette réforme, c'est une réforme d'ambition pour l'Institut national du service public parce qu'elle va permettre aux élèves de se concentrer, non pas sur l'optimisation d'un classement de sortie, mais de se préparer à une carrière dans la haute administration, dans une logique de professionnalisation. C'est une réforme d'ambition dont un autre élément est l'harmonisation de tous les systèmes de rémunération des administrateurs de l'État. Autour de deux idées simples, madame la députée, l'attractivité et la récompense de l'engagement. Ils assument de porter une réforme qui vient porter à 30% la part de rémunération variable pour les hauts fonctionnaires de l'État. Je voudrais conclure sur un dernier point. Cette réforme, ce n'est pas une réforme que pour la haute fonction publique. Quand on parle de diversité, de mobilité des carrières, de gestion par les compétences, en réalité, on porte bien une ambition pour l'ensemble de la fonction publique et pour l'égalité des chances dans notre pays. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Benjamin Saint-Huile pour le groupe Liotte. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, Marc Fénault. Monsieur le ministre, cet après-midi, je souhaite vous parler de l'inquiétude des agriculteurs qui ont choisi de se lancer dans la production bio. Et pour ce faire, je veux préciser mon propos sur la question de la production laitière. Je viens d'un territoire, la Sambre à Vénois, où plus de 100 exploitations ont fait le choix de se convertir en bio, ce qui représente pour les Hauts-de-France 80% de la production. De Sors-le-Château à Semry, d'Anor à Wignory, à Wignory jusqu'à Dompierre-sur-Elpe, la Sambre à Vénois est mobilisée et a montré l'exemple. En 2022, cela a été dit dans une question précédente, nous avons dû faire face tous ensemble à la question de l'inflation qui touche inévitablement les produits bio, qui fait qu'aujourd'hui, ces produits ne sont évidemment pas ceux qui sont regardés les premiers par les gens qui sont attentifs à leur pouvoir d'achat. Deuxième sujet particulièrement impactant, la question de la sécheresse qui impacte nos agriculteurs et sur les questions d'aide pour les herbes qui restent relativement fragiles. Du coup, la question qui revient systématiquement dans mes discussions avec les agriculteurs de mon territoire, c'est que devons-nous faire ? Nous produisons 1000 litres, nous le vendons en moyenne 450 euros, c'est revendu en grande distribution 1310 euros. La question que je vous pose du coup, monsieur le ministre, elle est simple. L'Etat, et vous l'avez rappelé dans une question précédente, a accompagné largement la conversion vers le bio pour atteindre les objectifs européens. Le territoire que je représente fait partie des meilleurs élèves de France. Les agriculteurs que je croise aujourd'hui, ils me disent, monsieur le ministre, nous repartons dans le conventionnel, nous ne gagnons pas notre vie, nous allons faire marche arrière. Ma question est simple, qu'allez-vous faire pour répondre à cette urgence, à des agriculteurs qui souffrent, qui ont été exemplaires dans le choix de la conversion, et qui ont le sentiment, à ce stade, d'être abandonnés par le gouvernement ? Je vous remercie. Je vous remercie. La ministre est à monsieur Marc Fénault, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Saint-Huile, vous avez très bien décrit la situation en particulier des éleveurs laitiers bio, qui souffrent de plusieurs conjonctures. La première, c'est effectivement les effets de dégradation de la consommation de produits bio, et c'est en particulier vrai sur le lait plus que sur d'autres secteurs du bio. Le deuxième élément, c'est le sujet de la hausse des charges, qui vient faire comme un effet ciseau, et donc l'avenir qui se pose est le risque pour un certain nombre d'entre eux de se lancer, si je peux dire, dans la déconversion qui serait la pire des choses, parce qu'une fois qu'on est déconverti, évidemment en bio, on ne refait pas le chemin inverse, tant on sait les efforts qu'il faut parfois produire. D'abord, agir sur l'urgence. D'abord, ce que nous avons fait, le plan d'aide à l'alimentation animale qui a été déployé à partir du printemps, près de 400-500 millions d'euros, qui a concerné d'autres filières d'élevage plus que le bovin lait en particulier, mais quand même qui a permis d'apporter une première réponse. Deuxième réponse, c'est les plans d'allègement des charges que nous déployons actuellement. Il y a près d'un quart des agriculteurs français qui ont manifesté leur intérêt pour l'allègement des charges. Cela permettra de réduire la charge dans les exploitations et d'améliorer la trésorerie. Troisième élément, les calamités agricoles. On a, sous l'autorité de la première ministre, décidé de faire en sorte qu'on puisse accélérer le processus et que pour les régions qui sont les plus touchées en termes de sécheresse, on puisse déployer les calamités sécheresse dès le mois de novembre. Les premiers versements ont eu lieu au début de la semaine pour les autres départements qui rentreront au printemps. Mais en tout cas, on a voulu accélérer ces processus. Souvent, il y a un problème de trésorerie. Quatrième élément, là, on est plus sur le structurel. C'est de regarder avec d'abord la grande distribution. On y travaille avec Olivia Grégoire et Roland Lescure à faire en sorte qu'on revalorise le prêt du lait. Des efforts ont déjà été faits, mais pas assez sur le bio. Et donc, il faut continuer. Et quatrième élément, c'est de travailler plus structurellement pour faire en sorte qu'on relance la consommation. On n'a pas besoin d'un choc d'offres, on a besoin d'un choc de demandes sur ces produits-là. Et donc, c'est le travail que nous devons mener avec les agriculteurs et les producteurs laitiers en leur disant qu'il faut qu'on essaie de passer le cap qui est là pour retrouver la tendance lourde qui était celle d'une augmentation de la consommation de produits bio. Madame la Présidente, Madame la Ministre, la transition énergétique. J'aimerais rappeler dans cet hémicycle une très bonne nouvelle. La France est championne en Europe pour son électricité décarbonée. Avec 50 grammes de CO2 par kWh, notre pays est un exemple en Europe face à l'Allemagne qui émet 8 fois plus avec 400 à 500 grammes de CO2 par kWh avec un triste record d'éoliennes et de centrales à charbon. Malgré cela, vous souhaitez suivre l'échec allemand en déposant une loi d'exception pour accélérer l'installation d'éoliennes que vous voulez multiplier au large des côtes françaises, notamment chez moi dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, agruissant pour la nouvelle est le cas de Barcares. Et on se demande bien comment l'installation d'éoliennes résoudrait notre crise énergétique car selon les chiffres du ministère de l'Écologie, elles ne produisent que 1,6% de notre énergie primaire consommée en France. Les 80 éoliennes que vous venez d'inaugurer au large de Saint-Nazaire et qui sont un énorme scandale ne produiront que 8% de la production de la seule centrale nucléaire de Buget. Pour compenser cette centrale installée sur 1 km², il faudrait installer en mer 13 fois plus d'éoliennes, soit 1000 sur 1000 km². Et on ne peut être qu'effaré de découvrir l'existence du lobby industriel éolien Lofat, l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. Ce lobby qui a comme membre les principaux représentants de la filière éolienne allemande à son siège à Berlin, au ministère de l'Industrie, est pour adresse en France les bureaux de la Direction générale de l'énergie et du climat, c'est-à-dire l'institution chargée en France de notre politique énergétique hébergée dans votre ministère. Oui, mes chers collègues, un lobby des éoliennes est abrité dans les locaux de l'institution chargée de la politique énergétique de la France et la même comme membre de l'organisation antinucléaire Greenpeace. Madame la ministre, quelles sont les actions que vous allez mettre en oeuvre pour expulser de votre ministère un organisme de lobbying qui n'y a pas sa place et quelles actions allez-vous mettre en oeuvre pour lutter contre l'infiltration de nos institutions par le lobby antinucléaire et pro-éolienne qui nous mène dans une voie contraire aux intérêts supérieurs de la France? Je vous remercie. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Falcon. D'abord, je veux préciser une chose. La loi que nous portons en ce moment pour l'accélération des énergies renouvelables, elle porte sur l'ensemble des énergies renouvelables. Elle porte sur la géothermie, elle porte sur le biogaz, elle porte sur le photovoltaïque électrique et thermique et elle porte effectivement aussi sur les éoliennes comme elle porte sur la biomasse. La deuxième chose que je veux vous indiquer, c'est contrairement à ce que vous le dites. Aujourd'hui, notre énergie est aux deux tiers fossiles et le nucléaire ne pèse que 20% de notre consommation finale d'énergie. C'est une réalité. Et la deuxième réalité, mais vous l'avez évidemment en tête, c'est que dans le mouvement de relance des énergies nucléaires que nous avons entamé avec ce gouvernement et cette majorité, ce mouvement va prendre au minimum 15 ans pour livrer son premier réacteur EPR. Alors que faisons-nous entre deux ? Que faisons-nous entre 2022 et 2035 dans un contexte où les Français, vous l'avez très bien dit tout à l'heure dans votre groupe, souffrent de payer très cher les énergies fossiles au plan international dans un contexte où les entreprises souffrent de pertes de compétitivité. Nous, nous avons choisi la voie de l'action. La voie de l'action, c'est d'accélérer sur les énergies renouvelables. C'est l'Agence internationale d'énergie qui le dit. C'est le GIEC qui le dit. Parce que nous avons une responsabilité environnementale et nous avons une responsabilité devant les Français de sécuriser le déploiement de nouvelles énergies sur notre territoire bas carbone, pas cher et accessible à tous. Je vous remercie Madame la Ministre. Monsieur Falcon. Madame la Ministre, vous n'avez pas répondu à la place de ce lobby dans votre ministère. Vous engagez pourtant votre responsabilité morale devant la représentation nationale. Mais il n'y a pas de surprise. Je crois que le macronisme, c'est l'art de la trahison finalement. Merci. Madame la Ministre. Monsieur planet. Le rassemblement national, c'est de mauvaises solutions à de vrais problèmes. Je vous remercie. La parole est à Madame Anne-Cécile, pour le groupe Horizon. Chers collègues, Madame la Ministre, Firmat-le-Baudot. Ce week-end en circonscription, je reçois de nombreuses interpellations sur les situations de Covid long. Sophie, mère de deux enfants et en activité, me racontait encore son Covid de 32 mois. Les témoignages se multiplient par dizaines, par centaines. D'après les premiers chiffres de Santé publique France, plus de 2 millions d'adultes français souffrent de cette affection de longue durée caractérisée par des séquelles psychologiques, neurologiques, immunitaires, cardiovasculaires ou encore rénales. Elle peut toucher n'importe quel citoyen ayant contracté une infection au Covid sans différation d'âge ou de prédispositions aggravantes. Il s'agit de troubles mal connus et peu étudiés. De trop nombreux Français se retrouvent ainsi dans des situations non reconnues par l'administration, entamant des parcours de soins non remboursés. L'association Covid Long France nous alerte notamment sur la très mauvaise intégration et compréhension de la maladie au sein des services de la caisse d'assurance maladie, tout comme par la médecine de travail ou la médecine de ville. De plus, les conséquences sur la santé des Français sont majeures. Il est indispensable de mieux le prendre en compte en développant l'accès au lieu d'écoute. Le Parlement a voté en 2022 une loi visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des maladies chroniques du Covid. Cependant, Madame la Ministre, il est urgent pour des millions de nos compatriotes d'accélérer la concertation et la parution des décrets d'application. De plus, alors que de nombreuses revues scientifiques sont parues depuis deux ans, la recherche française manque cruellement d'investissement, notamment pour entamer des essais thérapeutiques demandés par des patients souffrant de Covid Long. Ce sont près de 2 millions de Français dans l'incapacité désormais de poursuivre leur activité professionnelle. Ainsi, Madame la Ministre, quelles réponses pouvons-nous faire à ces millions de Français ? Une réponse qui soit à la hauteur de leurs souffrances, leurs besoins et leurs moyens. Merci beaucoup. La parole est à Madame Agnès-Firmain Le Baudot, ministre chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Anne-Sessine, Violent. Deux ans et demi après le début de la crise sanitaire, le parcours du combattant n'en finit pas pour les malades du Covid Long. C'est bien pour cela que ce sujet est un enjeu majeur pour le ministère. La réponse à cette problématique reconnue, comme vous l'avez signé, comme une réalité clinique. Le docteur Dominique Martin a été confirmé dans sa mission avec l'appui de l'ACNAM et de toutes les administrations du ministère fortement mobilisées sur ce sujet. Six mois après l'apparition de la feuille de route, nous voulons avancer vite. Nous réunirons dans la première quinzaine de décembre l'ensemble des parties prenantes concernées pour un point d'étape. Ce qui nous permettra d'aborder l'ensemble des organisations territoriales mises en place dans toutes les régions pour la prise en charge et l'accompagnement des malades du Covid Long, mais aussi la plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la Covid prévue par la loi du 24 janvier 2022. Sujet qui figure également dans la lettre de mission. Néanmoins, nous pouvons aussi dire que des actions sont mises en oeuvre et il faut peut-être les faire savoir. L'ACNAM a renforcé la mise à disposition d'informations sur la Covid Long avec un espace dédié sur son site qui regroupe tous les éléments utiles aux patients. Prise en charge, éléments médicaux administratifs, LD, maladies professionnelles, offre de service de l'assurance maladie. Les cellules d'appui et de coordination post-Covid ont été généralisées dans les territoires. L'information des médecins a été renforcée. Mailing à destination des professionnels de santé sur les ressources à leur disposition. Un outil a aussi été développé par l'ACNAM et l'association Tous Partenaires Covid afin de faciliter le travail du médecin traitant en recueillant les données médicales du patient de manière structurée. Un travail a également été entrepris avec le collège des masseurs kinésithérapeutes pour réaliser des vidéos de formation sur la prise en charge des Covid Long. Ces vidéos ont été mises en ligne cet été. Les choses avancent, les malades ne sont plus laissés sans réponse, mais leur nombre et la diversité des formes dont ils souffrent doivent nous conduire à accentuer encore la mobilisation de tout le système de santé. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Dino Signeri pour le groupe Les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Madame la Première Ministre, jeudi dernier, dans cet hémicycle, votre majorité minoritaire a bloqué le débat sur la réintégration des soignants non-vaccinés contre le Covid-19. Ce débat était pourtant important et attendu par des dizaines de milliers de nos compatriotes soignants, pompiers, membres de leur famille et patients. Ce débat est d'autant plus légitime que la France est l'un des tout derniers pays en Europe à n'avoir toujours pas réintégré les soignants non-vaccinés. Même la Grèce va les réintégrer avant le 1er janvier 2023. La suspension de nos personnels de santé devait être temporaire. Pourtant, vous vous y opposez toujours, alors que nous vous proposions un protocole de protection renforcée. Près de 3000 infirmiers et aides-soignants, des centaines de médecins, pharmaciens, autophonistes, kinés, sont suspendus depuis plus d'un an sans salaire ni indemnisation de chômage. Et pendant ce temps-là, les hôpitaux font face à un manque criant de soignants. Des enfants se retrouvent sans suivi. Les établissements médico-sociaux font également face à des difficultés majeures du fait d'un manque d'effectifs. Cela accentue la quantité de travail des soignants présents et cela affaiblit la qualité de la prise en charge et des soins prodigués. Madame la Première Ministre, les députés républicains n'acceptent pas la mise au banc d'une partie de nos soignants au moment où on a le plus besoin d'eux. C'est pourquoi nous vous demandons de réintégrer sans délai tous les soignants que nous avons applaudis durant des mois à 20 heures. Je vous remercie. La parole est à madame Agnès Firmain-Le Baudot, ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Signéry. Je tiens d'abord à rappeler l'importance essentielle de la vaccination. C'est grâce à elle que nous avons pu retrouver une vie normale et mieux protéger les plus fragiles d'entre nous. Je rappelle que les campagnes hivernales de vaccination contre la grippe et la Covid ont débuté. J'invite tous nos concitoyens les plus fragiles et ceux qui les entourent à se vacciner contre ces deux maladies. Et j'espère, madames et messieurs les députés, que vous pourrez être en relais dans vos circonscriptions de ce message. La vaccination protège notamment contre les formes graves de ces deux virus. Je rappelle que le principe de l'obligation vaccinale a été voté par le Parlement dans le cadre de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Ce principe a été validé par le Conseil constitutionnel. Je rappelle également que nos professionnels de santé, pour la très grande majorité d'entre eux, sont les premiers à nous dire être totalement opposés à la perspective d'un retour de leurs collègues qui n'ont pas joué le jeu de la vaccination. Et ce, alors, qu'ils sont les premières victimes du manque de personnel dans nos établissements de santé. C'est un principe éthique essentiel et un devoir vis-à-vis des personnes les plus vulnérables. Le gouvernement est bien sûr particulièrement attentif à la situation, avec une attention particulière pour les autres maires. Néanmoins, plus encore, sur des territoires insulaires qu'ailleurs, la vaccination des professionnels de santé protège le système de santé et garantit un accès aux soins pour tous. Nous n'irons pas à l'encontre des autorités scientifiques. Nous avons saisi la semaine dernière, conformément à notre engagement, la Haute Autorité de santé sur la révision de l'ensemble des recommandations vaccinales des professionnels exerçant dans le secteur sanitaire et médico-social. La Haute Autorité se prononcera donc sur la réactualisation des recommandations vaccinales pour les professionnels de santé en prenant en compte l'obligation vaccinale contre la Covid. Vous faisiez allusion au protocole pris en place par la PPL Fiat. Je vous rappelle que votre groupe a dit que ce protocole était inopérant dans la bouche de madame Josiane Cornelot. Je vous remercie, monsieur Signéry. Madame la ministre, nous vous demandons de respecter tous ceux, vaccinés ou non, qui, dès mars 2020, ont soigné tous les patients, alors que le gouvernement, votre gouvernement, les privés de masques et de blouses, elles et ils méritent la reconnaissance de la nation. Merci beaucoup. La parole est à madame Christine Harighi pour le groupe écologiste. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre délégué chargé des transports, qui n'est pas là. Nous n'avons plus d'autre choix que des réponses rapides et coordonnées aux différentes crises et chocs auxquels nous faisons face. Ainsi, la question des mobilités devient un enjeu de plus en plus stratégique, en particulier pour les populations, les plus précaires. A la question du prix de l'énergie, s'ajoute la nécessité d'accompagner le déploiement des zones à faible émission mobilité. Dans l'agglomération toulousaine, 75% des habitants sont en dehors de l'hypercentre et aujourd'hui obligés d'utiliser leurs voitures, car ils ne disposent pas d'un transport en commun adapté et efficace. Ce chiffre tombe à 32% pour l'hypercentre, plus dense et donc mieux loti. Le RER constitue donc une réponse efficace à cet enjeu. Bien que la SNCF ait travaillé depuis longtemps sur le concept de service express métropolitain, le soutien financier et concret de l'Etat tarde à se manifester. Pourtant, certaines villes écologistes et leur métropole se sont déjà engagées dans ces projets de RER. Strasbourg, Bordeaux, bientôt Lyon, ont déjà avancé vers de premiers chocs d'offres. Pour ces motifs et sur la base des constats faits dans le cadre du rapport spécial transport, le groupe écologiste a déposé un amendement au projet de loi de finances en faveur notamment du financement des RER métropolitains. Amendement numéro 912, rejeté en commission des finances et non discuté en séance suite au recours du 49.3. Le président de la République semble soudain découvrir l'importance et l'intérêt des services express métropolitains. Nous le félicitons. Dès lors, est-ce à dire, monsieur le ministre, qu'à défaut d'avoir fait en première lecture, le gouvernement va s'engager dans un grand plan étatique de régénération et de modernisation du réseau ferroviaire. Lors, choix 1, de la seconde lecture du projet de loi de finances de 2023 ou choix 2, dans le cadre d'un projet de loi de finances rectifiée... Merci beaucoup. La parole est à monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Harighi, Je n'ai aucun doute sur le fait que Clément Beaune aurait adoré vous répondre cet après-midi. Vous savez qu'il est en train d'inaugurer le Technicent du Loiret et donc c'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir, moi, de pouvoir vous répondre. Ici même, dans cet hémicycle, le soir, vous avez appelé de vos voeux un abondement fort pour les dépenses en matière d'infrastructures ferroviaires. Je vous ai répondu que nous attendions le rapport du COI et que nous ferions ensuite en sorte de présenter un plan cohérent, rattaché à la planification écologique et dont les RER métropolitains seraient le socle. Je m'aperçois que manifestement, vous préférez le silence quand vous posez la question et le brouhaha quand j'essaye de vous répondre, avec pourtant la même clarté et la même volonté. Vous avez félicité le Président de la République, je pense que ces félicitations lui iront droit au cœur. Je vous assure que le gouvernement, sous l'autorité d'Elisabeth Borne, travaille à présenter dans le cadre de la planification écologique un projet qui soit cohérent et qui soit global et qui ne traite pas spécifiquement les RER métropolitains, mais bien l'accentuation des investissements en termes de régénération et de petites lignes. Le financement de la généralisation des CCR à un horizon 2040, le financement de l'ERTMS à un horizon raisonnable sur plusieurs milliers de kilomètres qui nous permettent d'avancer et ces investissements ferroviaires. Nous parlons de plusieurs dizaines de milliards d'euros, d'un plan qui répond à la fois aux attentes des territoires que nous aurons l'occasion de rencontrer au début de l'année, mais aussi plus largement à cette ambition de décarbonation, parce que c'est bien de ça dont nous parlons, améliorer effectivement la vie des Français qui sont dans ces agglomérations et qui n'ont pas de services de transport à la hauteur, mais faire aussi en sorte de proposer des alternatives à la voiture et en particulier aux voitures polluantes compte tenu des enjeux de qualité de l'air qui sont dans les zones à faible émission que vous aviez évoquées au début de votre intervention. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Farida Amrani pour le groupe La France Insoumise. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre délégué en charge des transports. À l'heure où le président de la République annonce des projets de RER dans dix métropoles françaises et que Île-de-France Mobilité s'apprête à augmenter le prix du pass Navigo à 90 euros par mois, le service public francilien n'a jamais été aussi dégradé. Les conditions de transport sont insupportables. Trains supprimés, trains surchargés, trains retardés, pénurie de conducteurs, matériel défectueux et j'en passe. Chaque jour en Île-de-France, ce sont près de 10 millions de déplacements qui sont impactés par ces dysfonctionnements. La faute à qui ? Au désengagement financier de l'Etat et à l'irresponsabilité de la région Île-de-France. Du TER au RER, des régions aux métropoles. Le service public est bradé depuis plusieurs années. Pas un jour sans incident sur la ligne du RERD emprunté par des milliers d'habitants de ma circonscription. Et c'est pareil sur l'ensemble du réseau. Le RER, ce n'est pas qu'à Paris, a dit le président Macron. Mais pour le moment, c'est plutôt bloqué à la gare. Il est temps de garantir un service public digne de ce nom. Un service public qui répond aux attentes et aux enjeux climatiques et économiques de notre pays. Plutôt que de vous renvoyer la balle avec Madame Pécresse, espérons que vous réussirez au moins à convaincre votre collègue en charge des comptes publics de financer les annonces du président. Pour rappel, plus de 3 milliards d'euros en faveur du transport ont été supprimés par 49,3 dans le cadre du PLF. Monsieur le ministre, comment comptez-vous agir pour que les transports soient enfin à la hauteur des besoins? Quand M. Beaune, qui n'est pas là, aura autant d'ambition pour nos transports publics que pour sa carrière? Merci. Je vous remercie. La parole est à M. Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Amrani, D'abord, soyons humbles, notre réseau nécessite effectivement des surplus de crédits en régénération, mais l'humilité, elle vaut sur tous les bancs, parce que ce n'est pas le fruit de quelques mois de sous-investissement. C'est au début des années 80 que les crédits que nous avons commencé à consacrer à la régénération du réseau ont cessé d'être à la hauteur de l'entretien de nos 29 000 kilomètres de réseau. Le choix de développer des LGV et de les financer en minorant les crédits d'entretien nous a amenés à la situation et le gouvernement dont nous sommes les continuateurs a, au cours du dernier quinquennat, augmenté les crédits à la régénération et pour le budget de l'année 2023, c'est 6,3 milliards d'euros qui sont consacrés aux ferroviaires. C'est bien plus que la moyenne de la décennie précédente et ça marque les investissements complémentaires que vous nous avez faits. Vous plaidez ici cet après-midi pour qu'on présente un plan ferroviaire ambitieux. Je viens de répondre déjà deux fois à cette question en vous disant que c'est dans le cadre de la planification écologique. Mais vous verrez que le moment venu, vous trouverez des choses à redire parce que la vérité, c'est que vous ne supportez pas que d'autres mettent en œuvre la planification écologique dont vous aimeriez avoir le monopole. Alors sur les questions du RER, oui, avec Nextéo, avec les investissements qu'ils ont faits sur le RERB, sur le RERD, il y a des sujets sur lesquels nous avançons. Mais là aussi, vous préférez pointer la galère, entretenir les dispositifs, renvoyer la balle et ne pas prendre vos responsabilités en continuant sur un sujet comme celui-là à être dans l'incantation plutôt que l'action. L'action, c'est le plan que nous bâtissons. L'action, c'est les dizaines de milliards d'euros qui vous seront bientôt présentés. C'est la planification écologique qui est portée. Mais ça, évidemment, pour ne pas gêner votre fonds de commerce, vous voulez rester dans l'outrance et dans l'incantation. Je vous remercie, madame Ambrani. Monsieur le ministre, je vous invite à emprunter à mes côtés dès demain le RER et on en reparlera ensemble avec un grand plaisir. Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Luc Fugit pour le groupe Renaissance. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle. La semaine dernière, vous avez co-présidé la conférence ministérielle européenne qui avait pour principal enjeu l'avenir de l'écosystème spatial européen. A cette occasion, l'Agence spatiale européenne a annoncé la sélection de Sophie Adenon au sein de la nouvelle promotion d'astronaute. Elle sera la deuxième femme astronaute française après Claudie Aigneret. C'est une fierté pour la France. Monsieur le ministre, le Parlement suit de près les questions spatiales, notamment par les travaux de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Début novembre, nous avons auditionné à l'OPEX les principaux acteurs du spatial français, le CNES, les grands groupes industriels Ariane, Thalès et Airbus, ainsi que plusieurs start-up qui, à leur échelle, aident aussi la France à conserver son statut de puissance spatiale. De ces riches échanges, il ressort que, face à la concurrence américaine et chinoise, une Europe souveraine doit conserver un accès autonome à l'espace grâce au centre spatial guyanais et à une nouvelle génération de lanceurs dont Ariane 6 ouvrira la voie. Cette souveraineté a un coût dont nous ne pouvons pas faire l'économie. Pour une Europe agile et souveraine, il lui faut disposer de sa propre constellation de mini-satellites pour assurer sa connectivité dans la vie de tous les jours, mais aussi pour des applications de défense. Les dernières annonces du commissaire européen Thierry Breton sont rassurantes, mais le calendrier doit être précisé. Enfin, face à l'urgence climatique, l'observation de la Terre par satellite se révèle cruciale. L'Europe doit être, par exemple, capable de mesurer ses propres émissions de gaz à effet de serre, mais aussi celles des autres pays pour assurer sa crédibilité dans les négociations internationales. Monsieur le ministre, au vu de ces nombreux enjeux, pouvez-vous nous présenter les décisions majeures prises au niveau européen la semaine dernière et nous indiquer à quelle hauteur se situe l'ambition française pour répondre à ces défis majeurs face aux différentes crises que traverse le monde? Je vous remercie. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre chargé de l'Industrie. Merci, madame la présidente. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Jean-Luc Fugit, merci pour cette question sur un sujet, vous l'avez dit, qui vous mobilise depuis déjà de nombreuses années au sein de l'OPEX. Je voudrais d'abord commencer par, vous l'avez fait, mais je voudrais le faire à nouveau, saluer nos deux spationautes qui ont été sélectionnées. D'abord, Arnaud Prost, retenu pour la réserve, et la semaine dernière, c'était la semaine de l'industrie que nous avions décidé de mettre sur le thème de la place des jeunes filles et des femmes dans l'industrie française. Et je suis particulièrement fier, au nom du gouvernement, de féliciter Sophie Adnaud, vous l'avez dit, qui sera, 25 ans après Claudie Aigneret, une spationaute française qui, j'espère, elle aussi conquérera l'espace. Et qui vient de Bourgogne, monsieur Reberot, en est très heureux. Vous l'avez dit, Bruno Le Maire, avec Sylvie Retailleau, présidait la conférence ministérielle sur l'Agence européenne spatiale la semaine dernière. Et ça a été l'occasion de renforcer et d'affirmer à nouveau l'engagement de la France et de l'Europe sur les programmes européens spatiaux. C'est un très bel engagement collectif des Etats européens qui nous conduit à voter ensemble un budget d'investissement global de 17 milliards d'euros sur 3 ans, les années 23, 24 et 25, dont 3,7 milliards d'euros, je pense que c'était votre question, monsieur le député, qui viendra de la France en hausse de 10%, de 20%, pardon, par rapport à 2019. C'est important, évidemment, de souligner et de rappeler que la France reste le pays premier contributeur en Europe au programme européen spatial de l'ESSA, ce qui n'empêche pas, évidemment, la France de continuer des développements nationaux, puisqu'au total, ce seront 9 milliards d'euros qui sont consacrés au secteur spatial dans les trois prochaines années, telles qu'annoncées par madame la première ministre. Deux objectifs principaux pour ce programme. D'abord, vous l'avez dit, renforcer l'autonomie européenne dans le secteur spatial, le financement d'Ariane 6, mais aussi la préférence européenne pour le lancement des satellites européens. C'est important. Et deuxième point très important, améliorer la connaissance du changement climatique à travers le financement de programmes d'observation. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Merci. Merci. Merci.